D'abord, je suis absolument heureuse d'être ici. J'ai toujours beaucoup de plaisir à aller à la rencontre des gens. Je suis privilégiée. Je considère vraiment que c'est un privilège quand les gens nous invitent pour écouter nos histoires. C'est vraiment… je vous remercie beaucoup, beaucoup de cet honneur-là que vous me faites. Maintenant, je peux vous parler de santé des sols d'une manière complètement différente de ce qui se passe ici. Parce que moi, comme je vous l'ai dit hier, je suis vraiment une abeille. Je prends de l'information, je vis des recherches. Et la seule chose que je veux faire, c'est d'amener ça au sol. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Je trouve qu'il y a beaucoup de recherches qui se font. Mais il faut que ça transpire dans nos pratiques. Il faut que cette recherche-là vous appartienne. Je suppose que vous êtes majoritairement producteur agricole. Oui, oui, oui. Alors, il faut absolument être capable de ramener ça à la base. Et c'est un défi extrêmement important parce que la recherche, en tout cas chez nous, c'est beaucoup comme ça, elle est par petits bouts. Alors, on a des chercheurs très, très spécialisés sur les mycorhizes. On en a qui sont super spécialisés sur la semence de soya IP. Et c'est difficile, je le sens, en tout cas chez mes producteurs, on sort d'une conférence et on dit, là, ça prend des mycorhizes. Mais je transmets ça comme ça. Comment quand je rentre dans l'atelier et que je vois deux tracteurs, un semoir, un pulvérisateur? Alors, mon travail à moi, c'est de prendre toutes ces informations-là et de les amener aux producteurs agricoles. Et ce que je vais vous transmettre, c'est un peu ma manière de travailler avec les producteurs agricoles. Est-ce que ça vous va? C'est en échange. J'ai du matériel pour jusqu'à deux heures demain matin. Soyez pas inquiets. Et surtout, ne vous sentez pas mal si on va pas jusqu'au bout. L'important, c'est qu'après notre rencontre aujourd'hui, il se passe quelque chose. Vous ayez le goût de faire quelque chose. Vous avez trouvé une petite information qui va être utile chez vous. Ça vous va? Et il faut que ce soit en interaction. Je ne suis pas capable de parler toute seule. J'ai besoin d'un feedback continuel. J'ai quatre enfants. Donc, vous en connaissez un. Je commence toujours mes conférences avec Frédéric. Frédéric, c'est mon fils qui fait du parachute. Et Frédéric, c'est aussi mon fils qui est producteur agricole. Dans sa tête, il est producteur agricole. Et c'est mon plus grand défi parce que partout où il travaille, partout où il s'installe, la première chose qu'il dit à ses employeurs, c'est « ma mère dit que ». Il faut que vous fassiez ce que ma mère dit. C'est bien pour moi. Ça met encore plus de responsabilité sur les épaules. Mais c'est ce que je vous disais, c'est que j'ai quatre adolescents, c'est-à-dire qu'ils sont grands maintenant, mais c'est les seuls à peu près à qui je peux parler sans avoir de réponse. Vous savez, là, les adolescents? Et comme vous n'êtes pas mes adolescents, je veux qu'on communique ensemble. S'il y a des choses qui ne font pas votre affaire, si je dis des choses et que vous dites « ça n'a pas d'allure », dites-le, dites-le, je ne suis pas là pour faire un monologue, on est là pour échanger et grandir ensemble. Ça vous va? Je commence toujours avec cette image-là. Je sens beaucoup qu'on a de la difficulté à prendre du recul par rapport à ce qu'on fait. On est bombardé d'informations d'une part, on est bombardé de préoccupations d'autre part, des consommateurs, des voisins. Je ne sais pas si… Moi, je suis déjà allée dans un salon mortuaire. Évidemment, il y avait le mort. C'est à peu près le seul avec qui je pouvais avoir une conversation sereine. Mais les gens venaient me voir, me disaient « toi, tu travailles en agriculture, le glyphosate, ce n'est pas bon. Tu vas dire à tes producteurs agricoles, tu sais, c'est comme « tu vas dire à tes producteurs, vous êtes devenu ma propriété. » Il ne faut plus qu'ils utilisent du glyphosate. Et là, je me trouve à être obligée d'informer ces gens-là, de leur dire « écoutez, il faut faire la part des choses. » Ce midi, je parlais avec Jill et Ademir et une de nos réflexions était autour de le… En général, le producteur agricole se lève le matin avec quoi comme intention? Quand vous vous levez le matin, à quoi vous pensez? Est-ce que ça pousse? Est-ce que ça pousse? On dit souvent par chez nous, tu sais, on se réveille en disant « qu'est-ce que je vais tuer aujourd'hui? » Pas aussi agressif que ça, mais tu sais, « quelles mauvaises herbes je vais contrôler? » « Quel insecte je vais aller me débarrasser? » Tu sais, on dirait que l'agriculture est un peu bâtie autour d'un contrôle excessif. Et il faut amener la chose autrement à dire « qu'est-ce que je peux faire pour que les choses soient vivantes et agréables et saines? » Et c'est pour ça que je présente toujours mon fils, parce que ça ne nous arrive pas souvent de prendre du recul sur notre entreprise, d'essayer de voir ce qui se passe, quelle est notre influence réelle sur le paysage. Et je demande à tous les producteurs que je rencontre de faire un saut en parachute. Qui a déjà sauté en parachute? Et? Et? Donc, vous sautiez tout seul. Non, mais maintenant au Québec, en tout cas, on saute en tandem. Oui, non, mais je sais, moi aussi j'ai fait tout seul la première fois, mais maintenant on ne laisse plus sauter le monde tout seul. C'est toi, qui d'autre a dit « vous? » C'est quand même une zone où est-ce qu'on n'a pas de cellulaire. Quand on saute en parachute, là, il y a… Le téléphone, le téléphone, le portable, le portable. Tu sais, on est vraiment… Et il y a cette espèce de sentiment-là, tu sais, au premier saut ou de… moi, je sais bien que quand la porte d'avion s'est ouverte, puis j'ai regardé en bas, j'ai fait « ohohohoho ». Il n'y a que les fous. Et à cette époque-là, on sautait tout seul, c'était des parachutes ronds, et je ne suis pas très grande, et le moniteur a dit «tu t'accroches à l'aile, tu mets ton pied sur la petite truc et tu te laisses tomber. Mais tu sais, moi, à ma grandeur, je m'accroche à l'aile, et alors il m'a littéralement jetée dehors. » Et là, tout d'un coup, c'est le silence. Et c'est cette terre-là qui s'offre à nous. Et vraiment, c'est une expérience qu'il faut faire, je pense, pour aller chercher ce contact-là réel. On est trop proche de notre réalité, souvent. C'est vrai que les problèmes qu'on a de là-haut, en fait, sont ridicules. Les? Les problèmes qu'on a de là-haut, on peut avoir une montagne. Oui, bien, tout est relativement beau. Et tout d'un coup, on se rend compte que moi, quand je suis en bas, je suis aussi très, très petit. Et donc, cette perspective-là est extrêmement intéressante, mais vous l'avez expérimenté. Mon fils est rendu au-delà de mille sauts. Il gagnait sa vie d'étudiant en prenant des photos des gens qui sautaient. Et maintenant, depuis un an, il saute avec des gens sur lui. Et à chaque fois, il me dit, « Maman, j'aime mieux sauter tout seul comme ça, s'il m'arrive de quoi. » Mais là, j'ai la responsabilité d'une vie. Ça a monté d'un cran son expérience de parachute. Il m'a montré cette photo-là. Je pense qu'il voulait que j'y achète des bottines. Il faut toujours se méfier des enfants. « Fear of missing out », j'en ai parlé hier. Je reviens toujours là-dessus. Je discutais ce midi. J'en discute souvent quand je viens à des réunions comme ça. Puis cette semaine, c'est un très bel exemple. Combien il y a de producteurs agricoles aux réunions qui ont lieu cette semaine? 150, 200? Combien vont visiter le CIMA? Non, genre, il n'y en a pas. Combien? De producteurs. Et pourtant, à mon avis, la vraie connaissance, la vraie information, le vrai partage, il devrait se faire ici et non pas en se promenant à travers de machines agricoles. Et ce que je trouve absolument surprenant, je suis venue une fois à mon grand malheur au CIMA. Je vais y retourner en fin de semaine. Je n'en reviens pas de voir la grosseur des machineries que j'ai vues au CIMA. Chez nous, on a des terres immenses et je ne vois pas de la machinerie grosse comme ça. Ici, quand je viens en France, je suis toujours surprise de l'étroitesse des rues. Je ne sais pas comment cette machinerie-là circule sur votre territoire. Je pense qu'elle est assez large, elle passe par-dessus. Oui, oui, c'est que ce n'est pas la problème. Donc, la fear of missing out, j'attache ça beaucoup aussi à cette peur chronique qu'on a de ne pas aller chercher le maximum de rendement. Ce matin, on parlait de mycorhize. On vous a montré des sachets de mycorhize. Est-ce que vous avez déjà acheté de la mycorhize? Non. Et pourquoi on n'achète pas de mycorhize? Non, non, non. La vraie réponse, c'est qu'il y en a déjà plein dans votre sol. Vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Mais pourtant, on en achète parce que les producteurs agricoles, on vous dit, écoute, ça va te coûter 4 euros l'hectare. Ça ne vaut pas la peine de t'en passer. Puis, j'en ai une autre petite poudre parce qu'on vend toutes sortes de... On a de la poudre qui aide à oxygéner le sol. Ça aussi, pour toi, 3 euros l'hectare. Non, mais ça ne coûte rien. Donc, tu ne perds rien. Alors, petit peu à petit peu, on met toutes sortes de trucs et on s'éloigne de qu'est-ce qui se passe vraiment. Et je souligne toujours l'importance qu'il faut connaître, il faut apprendre, il faut comprendre. Et de grâce, de grâce, faites-vous confiance. Quand vous essayez quelque chose, quand vous faites des essais à la ferme, peu importe ce qu'ils sont, deux choses, pourquoi vous le faites et prenez le temps de le faire. Les essais que vous allez faire chez vous, donnez-vous le courage, la discipline de les faire pour 5 ans. Ce n'est pas au bout d'une année qu'on voit quelque chose. Le système est tellement complexe. Le climat, les voisins, les vendeurs, la récolte. Donnez-vous 5 ans pour observer vraiment ce qui se passe. Et faites-vous confiance. Je le vois trop souvent, les producteurs qui font des essais. « Ah non, là, à chaque année, fais juste tenir le cap. » On n'est pas obligé de faire des essais sur 80 % de nos superficies non plus. Mais faites-les, ayez des comparables. Oui, et c'est la même situation au Québec. Il y a énormément de papresseries. Je dirais que c'est des tracasseries. Le bio exige des accréditations, des cahiers de charges. Et oui, c'est des trucs qui font partie. Mais à partir du moment où vous vous installez, il y a des choses que vous faites qui fonctionnent bien. Mais les améliorations, les changements que vous voulez faire, faites-les doucement. On parlait de mycorhize, je vais revenir là-dessus, mais il y a quelques années, les producteurs, les vendeurs donnaient des mycorhizes. Ils disaient, on va les essayer. Puis moi, je disais toujours, si vous les essayez, faites-les pour 5 ans et donnez-vous des parcelles fixes. Pas 5 ans, je le fais là, l'année d'après, je le fais là. Non, non, c'est là que ça se passe. Sauf que vous êtes tellement sollicité, il y a tellement de mouvements que c'est à chaque année que vous voulez faire 5 essais. Ça fait qu'au bout de 5 ans, vous avez 25 essais. Et là, ça ne fonctionne plus. D'où l'importance du pourquoi vous voulez faire les essais. Pourquoi? Et quand on a le pourquoi, et on a donc une destination, on est en mesure de choisir le bon essai. et de faire les choses en fonction. Autrement, on essaie, je vais mettre des mycorhizes parce que c'est supposé, je vais faire telle affaire parce que c'est... Et là, on s'égare et en bout de piste, on n'arrive à rien. En fait, en bout de piste, le réflexe normal, c'est un pas de reculons. En bout de piste, c'est, je vais faire ce que tout le monde fait, parce que ça, au moins, il y a un niveau de fonctionnement qui est acceptable. Donc, prenez le temps d'identifier, pourquoi vous voulez faire ça? Donc, je commence souvent avec des champs gagnants. C'est un extrêmement beau champ de blé. On a du maïs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en maraîcher ici. Est-ce qu'il y a des grandes cultures? Parce que moi, je suis plus grande culture que maraîchers, mais la théorie est la même, la manière de faire est la même. Donc, des champs qui sont magnifiques, des cultures intercalaires. Alors, ici, puis je vais en reparler plus tard aussi, si jamais on se rend là, vers 9h30 ce soir. Pourquoi? Je pose toujours la question ici. Est-ce que c'est beau, ceci? Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Non. Pourquoi? Mais ici, il y a trois rangs de culture, de couverture qui ont été semés. Mais pas développés. Mais, et c'est pour ça que moi, je reviens toujours, toujours sur pourquoi mon comportement envers mes producteurs agricoles, quand ils me disent, « Odette, je devrais-tu? Pourquoi? » Alors, ce producteur-là, je ne sais pas si j'ai l'autre photo, oui. Ce producteur-là, ici, voulait installer des intercalaires dans le maïs. C'est assez compliqué. On a toute la notion de, je veux des intercalaires, je ne veux pas nuire à la croissance du maïs, mais je veux que l'intercalaire pousse. Et alors là, pourquoi je veux un intercalaire, je veux une biomasse importante et je veux que tout ça meure à l'hiver. Tu vois, mon pourquoi, il est tout là. Maintenant, le comment? Bien, on sait que si je sème à la volée dans l'entre-rang du maïs, je vais avoir des grains qui vont se retrouver très près du plan de maïs et donc une compétition qui va peut-être être malsaine pour le maïs. Donc, on a travaillé sur un semoir, d'où les trois rangs, pour faire en sorte qu'on s'éloigne du maïs et donc protéger ou minimiser cette compétition-là. Maintenant, la question, c'est quand? Alors, on a semé ici, dans cet entre-rang-là, quand le maïs avait neuf feuilles de eau. Ce qui était définitivement trop tard pour cette expérience-là, parce que, oui, l'implantation est là, mais comme le maïs a recouvert mes rangs, bien, j'avais plus de soleil pour pousser. On est dans le champ directement à côté. Maintenant, c'est quoi votre feeling? C'est autre chose. C'est autre chose, hein? Oui. Et, y a-t-il une question qui vient en tête avec ça? Toi, tu dis c'est bien, toi, tu dis... Trop de concurrence. Trop de concurrence. Alors, on voit tout de suite. Si je vais chez lui, lui, il est content, là. Il voit de la biomasse, là. Il est extrêmement... Lui, il fait comme... Ça va me coûter combien de quintaux de maïs, cette chose-là? Mais, non, mais c'est correct. Mais c'est encore pour vous dire, il faut aller vers cette compréhension-là du système pour dire, est-ce que ça, c'est beau ou pas? Parce que ça, c'est beau pour toi, mais pas pour toi. C'est... Enfin, c'est... C'est correct. T'as le droit d'être inquiet. Non, non, mais après, pour moi, la priorité, c'est la rentabilité. C'est... Enfin, il faut que ça soit rentable. Donc, a priori, à ton premier coup d'œil, il y a une petite inquiétude. Voilà. Non, non. Non, non. Non, non. Toi, toi aussi, t'inquiète. Bon, toi, tu t'en viens de t'asseoir ici. Il y en a-tu qui aiment ça pour ça? Mais vous voyez comment les choses, on peut les voir différemment. Alors, la question réellement, c'est, quelle est la diminution de rendement? C'est ça. Mais il n'y en a pas de diminution de rendement. D'accord. Voilà. Il n'y en a pas de diminution de rendement pour la simple et bonne raison que ici, vous voyez trois rangs et ici, c'est aussi trois rangs. Donc, malgré le fait qu'on voit cette explosion de biomasse-là, si je me rends à terre, bien, il y a cette distance-là avec le rang de maïs qui a fait en sorte que mon maïs a toujours gardé l'avantage et la culture de couverture, elle a pris le restant. D'ailleurs, c'est une chose qu'on ne dit pas souvent, mais les cultures de couverture, ça vit sur des restants, ça vit sur des reliquats. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut être très conscient de ça. S'il y a de l'eau, elle va pousser. S'il n'y a pas d'eau, c'est le maïs qui va prendre l'eau. Ce qui fait que des fois, j'arrive chez des producteurs et qu'ils me disent «Oui, bien, ça n'a pas marché, les cultures de couverture. » Puis je dis « Bien, au contraire, ça a bien fonctionné. » Parce que si ça avait pris l'eau, c'est ton maïs qui en aurait souffert. Alors, on est toujours dans cette perspective-là. Ça, c'est magnifique, parce que mon maïs n'en a pas souffert. Vous voyez que même les feuilles sont beaucoup plus vertes que dans ce cas-là. On n'a pas eu de diminution de rendement parce qu'on a repensé le système. L'apportance au batage a été extraordinaire. C'est tout mort à l'hiver parce que chez nous, vous savez qu'il y a 2 mètres de neige dans ma cour en ce moment. Vous savez pourquoi je suis à Paris en février? Et le printemps suivant, on est allé faire un semis de soya dans ce champ-là et ça a été absolument extraordinaire. C'est le regard et le pourquoi on fait les choses. Ici, j'ai un autre bel exemple qu'on reviendra peut-être un peu plus tard, mais c'est vraiment un exemple très intéressant. On a beaucoup de neige, nous, l'hiver. Alors, on a des producteurs qui commencent à semer en août des cultures qu'ils ne récolteront pas, mais qui vont faire office de brise-vent pour ramasser la neige et avoir une uniformité. Nous autres, notre blé d'hiver, c'est toujours une question aléatoire. Le blé d'hiver, on le sème, s'il passe, on est correct, sinon ça devient une culture de couverture. Parce qu'on a toujours un dégel en janvier qui crée des couches de glace dans nos champs. Alors, le blé ne survit pas, sauf qu'avec l'idée de ces petites haies brise-vent-là, on va chercher une accumulation de neige. Le pourquoi. Je vous ai dit, je vais vous parler de mon expérience, mais transposez-la. C'est quoi les problématiques et comment on les améliore? Ça, c'est... J'aime beaucoup ça. Qu'est-ce que vous voyez? Du maïs? C'est toujours le parachute. Oui, mais on est comme en rase-motte, là. On arrive à... C'est dans la foulée, et on va y arriver aussi, de plus en plus, la réflexion que je pose est sur carrément l'architecture de nos champs. On a vraiment un besoin que les choses, même quand on introduit des cultures de couverture, même quand on introduit des résidus et tout ça, on a un besoin que les choses soient... Si je fais du maïs à 75 cm, bien, il faut que ce soit 75. On commence à avoir du maïs à 40 cm. Faites-vous du maïs à 40 cm? On commence à rapetisser. Et nous, chez nous, on a des gens qui commencent à faire à 60. mais ici, ce qui a été réfléchi, c'est que j'ai deux rangs à 75 et un espacement de 150 cm. 75, 150, 75, 150. Cette portion de ce champ-là est toute à 75, et tout ce champ-là est ici à... On sème deux rangs sur trois. Pourquoi? Je pense que je vais vous laisser réfléchir. On va revenir. Culture de couverture, ce qu'on voit et comment on accepte ces champs-là à l'automne aussi. Au Québec, il y a à peu près 20 % des gens qui vont laisser suffisamment de résidus après la récolte. J'ai encore un bon 60 à 75 % des producteurs agricoles. On aime le brun. On aime... Il y a quelque chose avec le travail du sol à l'automne. Alors, quand on arrive avec des champs comme ça, vous n'avez pas idée le nombre de producteurs quand ils font ça qui vont nous appeler et qui vont nous dire « Je fais quoi, là? Tu as rendu compte du matériel qu'il y a là? Qu'est-ce qui va arriver avec ça? » Alors, c'est toute cette évolution-là qui nous anime et je mets toujours ça sous le vocable de « Oser trouver de nouvelles avenues. » Moi, je vais vous poser des... Je vais vous parler des avenues sur lesquelles j'ai travaillé, mais parlez-moi des vôtres aussi. Bon, comprendre ce qu'on fait, s'engager dans l'action. Évidemment, à petits pas, on change nos manières de faire, mais à grands pas, il faut changer notre manière de voir les choses. Alors, c'est un choix qu'on a à faire aussi. Est-ce que je suis prêt à faire des petits pas? Bien là, je vais changer tranquillement, pas vite, ce que je fais. Mais si je veux faire des grands pas, il faut que je change ma manière de voir les choses. Ce n'est pas évident. Ça me ramène à vos papiers, vos tracasseries et les attentes des uns et des autres. C'est là, là. Si je veux vraiment, bien il faut que je change carrément cette manière de voir, là. Pourquoi, comment connaître, prendre le temps? Pourquoi? Pourquoi vous faites de l'agriculture? Vous n'êtes jamais posé la question? Une fois par année? Pourquoi vous voulez faire de l'agriculture? Pourquoi on est producteur agricole? indépendant. Pour de l'agriculture? OK. Ça fait qu'il n'y avait que l'agriculture qui pouvait t'offrir un sentiment d'indépendance. Tu devrais essayer le parachute. Pourquoi vous êtes producteur agricole? par choix. Par choix? Mais pourquoi? Parce que j'aime ça, c'est une passion. Je viens de vivre de quelque chose et autant vivre de quelque chose de bonheur. Parce que je veux voir le sol vivant, la consacration du sol. Parce que c'était un métier qui correspondait plus un sentiment de liberté. Un sentiment. Un sentiment de liberté. Quand on... C'est toujours déstabilisant un peu de se faire demander ça. Pourquoi? Bien oui, parce que j'ai le droit. Parce que... Parce qu'il n'y a pas de saut métier. Parce que ça me rend heureux. Parce que... Mais il y a plein de choses que vous pouvez faire qui vont vous donner ce sentiment de bonheur-là aussi. Il y a plein de choses que vous auriez pu faire pour... En lien avec un sol vivant, vous auriez pu travailler dans les serres, vous auriez pu être pépiniériste. Mais pourquoi on choisit l'agriculture? Et le fondement, à mon avis, de ça, c'est qu'on veut littéralement améliorer le sol. Le but d'être producteur agricole, c'est d'améliorer le sol. Ça devrait être votre seul but. Et là, je m'impose, hein? Pas le choix. C'est ça, le but de l'agriculture, améliorer le sol. La problématique, c'est qu'on améliore le sol. Il y a le comment on va le faire et il y a les dommages collatéraux. Les dommages collatéraux d'améliorer le sol, c'est d'avoir des productions toujours de mieux en mieux. Et là, vous allez avoir de plus en plus d'argent à dépenser, donc de plus en plus de bonheur, de plus en plus d'autonomie, de liberté. souvent, quand on répond au pourquoi, on est dans le pourtour de la question. Mais le vrai pourquoi on doit faire de l'agriculture, c'est parce qu'on veut améliorer le sol. Et on devrait se donner ça. Et je vous jure, puis j'ai des données économiques, tant que vous en voulez, les sols en santé, c'est extrêmement payant. En santé. Pardon? En santé. En santé. Et avoir du plaisir, évidemment, prendre le temps, je vous l'ai dit, des essais, cinq ans, ayez du plaisir. Ayez du plaisir. Par contre, ça demande beaucoup de temps, alors qu'on ne connaît en soi dans son théâtre. C'est toujours relatif. C'est relatif à l'énergie qu'on veut y mettre. Et je vais vous donner un exemple juste un peu plus loin. Il y a des producteurs agricoles avec qui on peut remettre un champ en santé sur deux ans. Et il y en a que ça va prendre quinze ans pour le même sol. Et combien il faut en deux ans? Ah, on va y arriver. J'aime bien l'image de l'iceberg. Je pense que l'agriculture, c'est beaucoup ça. On est, les voisins, les gens autour de nous voient nos succès. ou voient nos petits défauts. Mais, je ne sais pas si vous avez cette expression-là ici en France. D'autres ont dit, tu sais là, tu ressembles à un canard. Vous savez ça? Tu sais, un canard, ça a de l'air smooth. L'eau, il coule sur le dos, il n'y a pas de problème, mais il pédale comme un fou en dessous pour se maintenir. fait que c'est un peu cette idée-là. On est dans le dévouement, la discipline, la déception, les échecs, les sacrifices, la persistance, le travail acharné. Ce n'est pas facile. C'est extrêmement valorisant. C'est extrêmement enrichissant. Il n'y a pas de plus beau métier que l'agriculture. Mais ce n'est pas un métier facile qu'on apprend facilement. Les sept étapes pour un sol en santé. On y arrive. D'abord, connaître, comprendre les problématiques d'érosion, d'infiltration et de cohésion de sol. La gestion des résidus. L'impact sur le sol de la gestion des résidus en lien avec leur état, la distribution et la quantité. Il y a 30 ans, quand j'ai commencé à travailler en conservation des sols, mon mandat était assez clair. Moi, j'ai un diplôme de génie, d'ingénieur et une maîtrise d'ingénieur aussi. Ma maîtrise est en structure de bâtiment. J'ai travaillé quelques années dans les structures de bâtiment de fermes. Et à un moment donné, je me suis ramassée dans cet emploi-là où mon patron m'a dit succinctement « Je t'ai engagée parce que tu es un spécialiste de structure de ferme, mais je n'en ai pas besoin. Tu vas travailler en structure de sol. » Ça fait que, tu sais, la fille est tombée de son piédestal en dix minutes. Et on avait une problématique d'érosion et on s'est dit « On va corriger en laissant les résidus sur le sol. » C'était purement physique, mathématique, érosion, résidus, pas de problème. On s'est rapidement rendu compte que l'état de ces résidus-là, la distribution et la quantité allaient influencer beaucoup l'efficacité de nos pratiques. Et par contre, ça, c'est comme la pointe de l'iceberg. C'est ce qu'on voit beaucoup. La vraie game, la vraie jeu se passe au niveau de tout ce qui ne se voit pas. Donc, dans le sol, les problèmes d'infiltration, de compaction, de cohésion, la gestion des sols, est-ce qu'on décompacte, est-ce qu'on change nos pratiques, est-ce qu'on sous-sole. Et une fois qu'on a corrigé, comment on fait pour améliorer, maintenir les rotations et les racines. Tout est là. C'est la manière que j'aborde la santé des sols avec les gens avec qui je travaille. Et on essaie de se situer à savoir quelles sont les stratégies qu'on va mettre en place. En gros, c'est d'arriver à faire du diagnostic et de mettre en place les stratégies. Et comment on diagnostise un sol? Donc, les sept étapes, on les voit là. et donc, le premier diagnostic, est-ce que vous avez une idée de la santé de vos sols actuellement? Je pars toujours avec l'érosion, mais évidemment, c'est pour vous donner une idée de comment c'est beau chez nous. Les bandes riveraines, c'est comme ça que vous appelez ça ici? Nous autres, quand on parle de bandes riveraines, c'est cette zone-là qu'on doit laisser sur le bord des cours d'eau. Une bande enherbée. Une bande enherbée? Vous avez rire pourquoi, là? Vous ne trouvez pas qu'elle est belle ma bande riveraine ici? Voyons-le donc. On n'a pas les mêmes standards au Québec. Pardon? On n'a pas les mêmes standards. Non, je pense qu'on a les mêmes standards. On n'a pas la même application du standard. Donc, ici, évidemment, les fossés ont complètement. Cette diapo-là, ici, qui montre, regardez, le maïs a été semé et juste de comprendre, de dire, écoute, cette zone-là, ici, elle ne sera pas récoltée et pourtant, elle coûte quelque chose. Alors? la capitale du sol-là, c'est la zone-là. Oui, en plus du sol, là. Mais juste à très, très court terme, ça a été labouré, ça a été pulvérisé, ça a été vibreuté au printemps, ça a été semé, puis ça ne sera pas récolté, là. Ça fait que il y a une perte directe en partant. On a exactement le même phénomène ici qui s'installe et ce n'est pas la première année, moi, quand j'ai vu ce petit mur de roche-là, je me disais, oh, ce n'est pas la première année que ça arrive et pourtant, on est dans le répétitif. À chaque année, on corrige ça, c'est de l'érosion éphémère, ça se corrige très bien, ça ne se voit pas puis pourtant, j'ai une grande zone ici qui ne sera pas récoltée et si j'ai deux, trois autres bonnes puits, la zone va être plus grande que ça parce que ma batteuse ne pourra même pas traverser cette zone-là. Donc, reconnaître les problématiques d'érosion pour après ça comprendre le lien avec l'infiltration. Vous avez vu les simulateurs de pluie? Oui. Vous savez comment ça fonctionne et donc, ce qui est important de voir, c'est que quand je n'ai pas de couvert, j'ai une grande quantité d'eau que je perds, n'est-ce pas? Oui. On calcule qu'il y a 70 à 75 % des eaux de pluie qui sont perdues par ruissellement quand je n'ai pas de couvert sur le sol. 70 à 75 % de l'eau de pluie que je perds en ruissellement ici, là. Et avec les changements climatiques qui s'installent, même avec toute la bonne volonté du monde pour renverser la donne, bien, on a des événements pluvieux de plus en plus importants et donc, on perd de plus en plus d'eau. Moi, je suis demandé actuellement dans des municipalités pour aller, les municipalités, on a des inondations dans nos villages de plus en plus importantes puis on commence à être en cahillette, il y a le glyphosate, il y a ci, il y a ça, puis on va vous mettre sur le dos les inondations en plus de l'eau qui rentre dans les maisons au village. Donc, l'eau qui ne pénètre pas dans le sol, pardon? C'est pas faux? Bien, c'est pas faux, mais je trouve que c'est encore quelque chose qu'on rajoute sur vos épaules. C'est pas faux, mais... Et on voit aussi, puis ça s'explique, regardez ici, j'ai aucune eau d'infiltration et quand je prends ce bac de terre-là puis que je le vide de côté, le fond de mon bac est complètement sec. Par contre, à côté où j'ai de la végétation et pas que des résidus, de la végétation et des racines, j'ai aucun ruissellement et regardez l'eau qui a passé au travers, qui s'est infiltrée. Et là, il faut voir aussi que cette eau-là, elle est claire. Parce que quand j'ai des résidus en surface, l'eau qui s'infiltre, oui, j'ai amélioré mon infiltration, mais souvent, elle sort aussi pleine de sédiments parce que mon sol n'est pas stabilisé. Est-ce que vous faites des analyses de sol? qu'est-ce que vous faites avec vos analyses de sol? Qu'est-ce que vous regardez sur vos analyses de sol? Est-ce que vous faites des profils de sol? Oui, vous faites tous des profils de sol? Parce que moi, depuis 10 ans, 15 ans, je ne fais plus d'analyse de sol. On prend le temps d'aller regarder nos profils de sol. Donc, l'érosion, on l'a réglé avec des résidus qui captent l'impact de l'eau et qui permettent une première infiltration. j'appelle ça mon armure. Et la question importante, c'était la quantité de résidus. J'espère que c'est là que j'ai mis mes petites diapos. Entre autres, au niveau de la température du sol, évidemment, un sol couvert avec des cultures de couverture, ma température est beaucoup plus basse qu'un sol complètement à nu. pourquoi la température est plus élevée ici, la température du sol est plus élevée qu'ici? Là, on est dans... Écoute, c'est une photo de France. La différence entre les deux côtés, c'est qu'ici, c'est un champ qui est labouré et ici, c'est un champ qui est en semi-direct et culture de couverture depuis une dizaine d'années. Il y a le... C'est la vie qu'il y a dans le sol qui est différente. L'infiltration, quand un sol se restructure, le mouvement de l'eau dans le sol est beaucoup plus important et comme j'ai des racines vivantes qui ont été là plus longtemps dans l'année et qui risquent aussi de se réveiller plus rapidement au printemps, les microbes qui vivent autour des racines et c'est ça l'impact majeur des racines, on ne le soulignera jamais assez, ça dégage de la chaleur et cette chaleur-là fait en sorte que mon sol va se réchauffer plus rapidement. D'accord. Il y a ici qui va être plus long mais en temps il va mettre plus de temps sur le côté. Celui-là? Ah non. Ah non. Non, le direct. Oui. Oui, vous avez raison. Vous avez absolument raison quand vous êtes en transition. Alors, la première année, l'année prochaine ici, j'installe des cultures de couverture et je me mets à faire du semi-direct, bien non, il ne sera pas à plus 4, il va peut-être être à moins 5. Pour la simple et bonne raison que ce qui est long à réchauffer dans le sol, vous venez juste de le dire, l'inertie, c'est l'eau qu'il y a dans mon sol. C'est très long à réchauffer et dans nos pratiques conventionnelles, on compte sur la chaleur du soleil pour faire évaporer l'eau et donc mon bloc de sol va se réchauffer. Quand je commence à faire du semi-direct, bien, mon bloc n'est pas encore en parfaite forme et la manière de réchauffer est bloquée parce que là, j'ai des résidus à la surface qui empêchent l'évaporation de l'eau et donc le réchauffement est ralenti. Mais au fur et à mesure que mon sol atteint son niveau de santé, au fur et à mesure que l'infiltration dans mon profil va s'améliorer, bien là, mon eau, elle est plus bloquée dans ma zone de semi et donc ma masse à réchauffer n'est pas la même parce que j'ai beaucoup moins d'eau et en plus, j'ai cette vie microbienne-là qui prend la place. Oui, et aussi le fait que les résidus protègent le sol. Il ne faut pas oublier que si je veux avoir un impact sur la température, bien, il faut que ce sol-là soit couvert aussi. Donc, vous avez absolument raison. Effectivement, et une chose qu'on a mesurée aussi, dans les premières années, il y a une vingtaine d'années, on a fait cette expérience-là, on a installé des thermocouples dans le sol parce que quand on prenait la température, bien, elle était toujours un peu plus fraîche que dans les champs labourés. C'est normal au printemps aussi parce qu'on a des champs labourés qui sont comme tout à fait ouverts, mais on s'est rendu compte que la fluctuation de température dans la journée était beaucoup plus petite dans les champs en semi-direct que dans les champs labourés où il y avait des gains de chaleur importants le jour et il y avait aussi des pertes importantes la nuit par radiation. Donc, quand je vous dis le 5 ans, il est absolument fondamental pour aller chercher cette évolution-là. Les vers de terre, vous les connaissez? Vous ne voulez pas en entendre parler? Bien, j'aime bien. Les vers de terre nous ont mis sur la piste de la santé des sols il y a une vingtaine d'années. Quand, à un moment donné, on s'est mis à voir des cabanes de vers de terre comme ça et dans nos champs de semi-direct, on voyait ces cabanes-là, à s'installer et vous vous rappelez que j'ai une formation d'ingénieur. Des ingénieurs, on est mathématiques. Il y a quelque chose, il y a une cause. Alors, on regardait ça et avec mes collègues, on s'est dit, bien, écoutons, oui, les résidus limitent l'érosion et tout et tout, mais à un moment donné, l'eau est plus forte puis elle se ferait des chemins puis ça fait des cabanes un peu partout jusqu'à temps qu'à un moment donné, on se penche puis qu'on se rende compte qu'en dessous de chaque cabane, il y avait quand même un trou et qu'on se rende compte aussi que les tiges de maïs étaient tirées dans les trous comme ça et si on prend cette tige-là qui est dans le trou et qu'on la retire, on se rendait compte qu'il pouvait y avoir jusqu'à 20-25 cm de la feuille qui est déjà complètement décomposée alors que le plant de maïs, lui, n'est pas récolté. Donc, il y a quelque chose qui se passe là, c'est la question qu'on s'est posée beaucoup. Après les récoltes de soya, on s'est mis à voir des champs qui ressemblaient à ça et on s'est mis à les compter. Quand les gens me disent « C'est long compter des vers de terre, il y a des trucs. » Vous savez, les fonctionnaires, on vous fait remplir des papiers, mais on a une proportion assez grande à la paresse nous-mêmes. Alors, on les compte. Comptez les petites cabanes de vers de terre. Sur un mètre carré, et ça, c'est un grand avantage que vous avez ici quand je viens en France. Vous voyez, c'est ma diapositive américaine, ce n'est pas ma diapositive québécoise, mais tout le monde marche en pieds carrés. Chez nous, c'est des pieds carrés. Il y a 43 560 pieds carrés dans un hectare. Ça fait que, il faut que je leur fasse calculer. Mais ici, c'est 12 cabanes sur un mètre carré. Chaque cabane, il y a un vers de terre. Ça fait combien de vers de terre à l'hectare? 120 000. Ça fait que, ça n'a pas été long de compter, hein? Mais, souvenez-vous de 120 000 vers de terre à l'hectare. Alors, quand je vois des champs comme ça, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Et ma question est maintenant, qu'est-ce qu'on voit de ça? Bien, en dessous, il y a un trou. En dessous de chaque cabane, il y a minimum un trou de vers de terre. Quel est l'impact des vers de terre sur la décomposition des résidus? On est encore dans l'étape résidus. Et c'est important de faire ce cheminement-là. On a des cadres avec des moustiquaires et sans moustiquaires en dessous desquels on met une quantité de résidus qu'on a pesé. Donc, ici, il est directement sur le sol. Et ici, vous voyez, il est encabané dans le cadre. Et on peut voir les trous de vers de terre qui sont directement en dessous. Ce qui fait que les vers de terre arrivent là et ils disent « il y a des résidus, mais je n'y ai pas accès. » Donc, vous voyez un cadre avec de la paille de blé au bout d'une dizaine de jours où les vers avaient accès. Il y avait déjà ces cabanes-là qui étaient formées. Et au bout de six semaines, où il y avait les vers de terre, c'était 297 grammes sur 400 qui avaient été décomposés. Et on voit qu'à peu près partout, il y a c'est à peu près deux fois plus de résidus qui se décomposent. Donc, les vers de terre sont extrêmement importants dans la décomposition des résidus. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Il y a une seule personne qui voit où je veux en venir. Elle est là depuis tantôt qui tape sur son ordinateur. Schling, schling, schling. Où est-ce que je veux en venir? La zone sur l'extérieur elle est super. Non, mais pourquoi je trouve pourquoi c'est important de voir la capacité de décomposition des vers de terre? Parce que le matin que je décide de faire du semi-direct le matin que je décide de faire du semi-direct dans mon système, tout d'un coup, je vais laisser toute cette nourriture-là sur le champ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va la gérer? Et s'ils ne sont pas là pour la gérer, c'est à coup sûr un échec. Quand est-ce qu'on examine nos populations de vers de terre en fonction de ce qu'on veut faire? Qui a mesuré ces vers de terre avant de mettre en place des pratiques de santé des sols? Et donc ici, ce qu'on a comme exemple, c'est, il y a deux rangs de maïs qui ont été semés ici. On est le 6 mai et ça, c'est du seigle d'hiver qui a été semé l'automne précédent et qui a été brûlé le 6 mai. Le 4 juin, vous voyez la quantité de résidus qu'il y a sur le champ. Le 12 juin, on voit déjà les cabanes de vers de terre qui sont faites et le 23 juin, il n'y a plus rien. Alors, si je commence à faire du semi-direct et que c'est la population que j'ai, je ne suis pas inquiète. Mais la première année qu'on a fait du semi-direct dans ce champ-là, il y a 28 ans, bien les résidus, je les ai vus deux ans. Et ça, c'est une zone d'échec. Si je commence à laisser des résidus d'une manière importante et que je n'ai personne pour les gérer parce que les vers de terre, non seulement ils les mangent, ils les décomposent, mais ils les amènent dans le profil du sol aussi pour qu'ils soient décomposés par la vie microbienne du sol, bien j'ai un problème là. Et vous dites qu'en deux ans on peut avoir une vie de chaleur. Il y a toute une réflexion, mais on va y arriver. Je te l'ai dit tantôt. On va y arriver. Je vais, même s'il faut que ça dure jusqu'à 10 heures, on va y arriver. Mais je veux simplement vous montrer que quand on parle des résidus, quand on dit là je veux commencer par protéger mon sol, je vais laisser des résidus, l'état des résidus, leur distribution et la quantité que mon champ est capable de gérer. Alors on sait maintenant qu'on ne fait pas du labour et on ne s'en va pas en semi-direct dans une année. Je dois évaluer mes populations de vers de terre et dire, bien là, avec ces populations-là, je suis capable de laisser 30 % de résidus, ça va bien aller. Et comme ça, jusqu'à quand que mes populations augmentent. Et les populations de vers de terre sont extrêmement sensibles à la nourriture disponible. Il y a de la nourriture, ils vont se reproduire. Les vers de terre, ça fait beaucoup de choses dans le sol. Il y a trois grandes familles de vers de terre, les épigés, les endogés et les anésiques. Les anésiques font les cabanes. Mais pour chaque anésique que je vois dans le sol, je peux avoir 25 à 30 épigés et endogés. Donc, j'avais combien de vers de terre tantôt? Trois. Et là, multiplier ça par 25, je suis rendue dans les trois millions. Alors, compter les vers de terre, ce n'est pas long. On compte les cabanes. Et ça vous donne une bonne idée. Et ça dure combien de temps un tunnel de vers de terre? Ça dépend. Les anésiques font des tunnels qui vont aller jusqu'à 3, 4, 5 mètres de profond. Ils se rendent à la nappe phréatique ou au roc, dépendant, le premier. Alors, à 4 mètres de profond, je vais briser si je la bourre, je vais briser si je fais un travail de sol, si j'enlève tous les résidus, s'il ne reste pas de nourriture disponible, bien, non seulement je vais briser, mais quand ils vont reconstruire la portion brisée, ils n'auront rien à manger. Mais toute la portion qui est inaccessible, ça peut durer combien de temps? Il y a un chercheur aux États-Unis qui en a fait un but de sa recherche. Alors, il a identifié des tunnels de verres de terre et à chaque année, il allait vérifier si le tunnel était toujours en place. Et il est arrivé à 30 ans. Et il est arrivé à 30 ans, pourquoi? À l'étude de 30 ans. Bien, c'est parce qu'il est mort. Ça fait qu'on ne le sait pas si les verres ont survécu. Mais on est sûr que 30 ans est un chiffre relativement sécuritaire. Alors, imaginez-vous, le verre de terre, l'anessique, qui doit peut-être pas vraiment vivre un petit peu plus longtemps ici que chez nous parce que les divers sont plus doux. Mais chez nous, on parle de 8 ans. Alors, on a un verre de terre qui s'installe, qui fait ce beau tunnel-là, qui meurt au bout de 8 ans et ce tunnel-là va rester en place encore une vingtaine d'années. Ça fait que quand on parle de réchauffement, d'inertie, de mouvement, alors vous voyez tout de suite, je laisse la nourriture, j'ai des verres de terre, j'ai une macroporosité qui s'installe et là, mes mouvements sont là. Le verre de terre, il est assez extraordinaire. J'ai une image un peu plus loin. Le fait que quand on parle des trois familles de verres de terre, la première, les épigés, ils sont en surface du sol, ils font le mélange en surface du sol des résidus. Les endogés se promènent jusqu'un peu à la surface à aller chercher les résidus qu'il y a là et ils redescendent, ils remontent, ils redescendent et ces épigés-là vont être absolument responsables du mélange total du profil de sol. Et ensuite, il y a les anésiques qui font des tunnels et qui vivent dans leurs tunnels toute leur vie. Alors, quand vous voyez un anésique qui se promène un petit peu plus loin de son tunnel, bien, s'il dépasse trois ou quatre mètres de son trou, il ne retrouvera pas son tunnel. C'est quand il sort à la pluie, il n'y a que les anésiques qui sortent à la pluie, un peu des épigés. Les endogés ne sortent jamais du sol. Bien, en fait, ils sont aveugles. Et ce n'est pas tant la lumière que la chaleur et la sécheresse. Les vers de terre n'ont pas de poumons. Ils respirent par la peau et de ce fait, ils doivent avoir toujours une humidité adéquate pour permettre cette osmose-là. Et quand il pleut, bien, ils sortent parce que tout d'un coup, l'humidité extérieure est favorable. Parce que j'avais entendu que sur les endogés, c'était ce qui était qui était en bas, qui remontait la frontière et la fenêtre de la fenêtre. C'était pas juste en haut et en haut. C'était suffisant. Non, non, c'est pas... Et vous faisiez une fois le voyage par année. Non, les... En tout cas, les endogés, ils se promènent en... comme ça. Oui, et ils avancent toujours. Ils sont pas de haut en bas, ils font vraiment... Ils vont un peu... Ils sortent pas, ils vont chercher les résidus qui sont enfouis. Ils sont responsables de ramasser toutes les racines qui traînent dans les... dans les tunnels, dans les zones de racines. Puis, ils s'en vont, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent, ils montent, ils s'en vont. eux autres, ils avancent tout le temps, ils reculent jamais. Les anésiques vont faire l'aller-retour. Ils vont du fond de leur tunnel jusqu'à la surface pour aller chercher de la nourriture. Ils prennent les résidus qu'ils vont installer sur leur surface et ils vont toujours être quelque part dans le tunnel où l'humidité est favorable. Donc, l'écologie du sol, un sol en santé, 50 % de minéral, 50 % d'eau et d'air. J'estime qu'au Québec, actuellement, on est à peu près à 75 % de minéral et à peu près 25 % des sols qui sont bien compactés, qu'on a des beaux défis à relever. La compaction est assez problématique et 1 à 5 % de matière organique. Alors, si je regarde ça un petit peu pour finir sur les vers de terre, donc, dans mon sol, il y a 95 % du sol qui est en matière minérale et eau et air. Il y a 5 % qui est la matière organique et les racines et dans ce 5 %-là, j'ai un tout petit 5 % qui sont les organismes vivants du sol. Et quand je prends la biomasse totale de mon sol, la poids des vers de terre représente à peu près 20 % de la biomasse totale de ma vie microbienne, de ma vie du sol. qu'est-ce que ça veut dire? 80 % ou à peu près ici, c'est des bactéries et des champignons. Alors, ce que ça veut dire essentiellement, c'est qu'à chaque fois que je vois un verre de terre, il y a tout près de 4 fois son poids en organisme que je ne vois pas. Alors, dans un processus de mise en place de santé des sols, il y a ces éléments-là qu'on doit regarder. Il y en a combien? On vous a déjà posé la question mille fois. Dans une poignée de sol, des bactéries jusqu'à 1 milliard. C'est des chiffres qui sont immenses. Il faut garder en tête que les bactéries, il y en a peut-être 5 à 10 % qui ont été découvertes, identifiées, nommées, etc. Et il y a une grande quantité de bactéries qui ne le sont pas. Et que dépendant de l'état de santé de nos sols, on a des bactéries aérobiques ou anaérobiques. Mais dans un sol en santé, on va aller chercher jusqu'à 1 milliard. Imaginez, 3-4 poignées et on a la population mondiale entière entre nos mains. Les champignons, on les mesure en longueur. Donc, dans une poignée de main, on peut parler de 3 mètres de mycélium. Vous le ferez, la prochaine fois, vous ramasserez une poignée de terre. Essayez de vous imaginer un fil de 3 mètres dans la petite poignée de terre que vous avez. Et, évidemment, ça représente à peu près un verre de terre. Pas un gros, mais... Et si je ramasse tout ça, ça représente 6 à 10 unités animales à l'hectare. Un sol en santé, quand je sors tout ce qu'il y a dans le sol de vivant, ça peut représenter jusqu'à 10 unités animales à l'hectare. Moi, c'est les chiffres que je travaille avec. Il y a quelques années, j'ai donné cette présentation-là avant un chercheur qui lui est arrivé en disant « Odette, c'est trompé, c'est pas 10, c'est 15. » Fait que 10, c'est assez conservatrice, je suis pas très inquiète. Le problème, c'est que ces unités animales-là, est-ce que vous penseriez de pas nourrir vos vaches pendant une journée? Avez-vous déjà pensé de pas nourrir un adolescent pendant une heure? Alors, il faut les nourrir. Et tout, quand on parle de santé des sols, c'est tout là qu'on est. C'est tout là, tout là qu'on est. Et la semaine prochaine, les producteurs agricoles, ils vont être dans le fer. F.E.R. La chaîne alimentaire, elle est ici. La porte d'entrée de ma chaîne alimentaire, ce sont mes vers de terre. Ils sont devenus le symbole. On les voit, les vers de terre. On est capable de les prendre dans nos mains. On est capable de comprendre ce qui se passe. mais ils sont la porte d'entrée de toute ma chaîne alimentaire. Et on passe beaucoup de temps à parler de bactéries et de champignons et pourtant, ces gens-là sont à l'autre extrême. Sans la chaîne alimentaire au complet, ils ne sont pas capables non plus de faire leur job. Et c'est quoi la job des champignons et des bactéries? Pardon? Alimenter les plantes. Il y a, il y a, il y a, il y a de la décomposition, etc. Ces gens-là l'ont rapetissé, rapetissé, il va avoir une fonction de décomposition, mais une des grandes, grandes, grandes occupations des bactéries et des champignons, c'est de nourrir les plantes. C'est de nourrir les plantes. Et s'il manque quelque chose ici dans ma chaîne alimentaire, mes vers de terre ne se nourrissent de résidus que s'ils sont à la surface du sol. Quand j'enfouis mes résidus, ils ne sont plus disponibles pour les vers de terre et la décomposition que les champignons et les bactéries vont en faire va en être une décomposition anaérobique qui n'est pas favorable à l'alimentation des plantes et qui n'est pas favorable à une meilleure agrégation de mon sol. Donc, je me dois de dire, eux, ils apprennent où la nourriture, je la laisse où ils la veulent et je mets en branle une chaîne alimentaire qui va être extrêmement dynamique. Et, c'est ce que j'appelle mon armée. Et, on vous a montré des photos ce matin d'impact de la diversité microbienne sur la croissance des plantes. On a une plante ici où est-ce qu'on a stérilisé le sol, celle-là en bas et en haut le sol est naturel et on voit l'impact sur la croissance des racines. L'impact aussi, ici, on a, c'est des expériences qui ont été faites dans une pépinière, le sapin de Noël et la moitié, le sol a été complètement stérilisé, l'autre moitié, on se trouve à avoir un sol avec tout plein de vie. Est-ce que vous êtes capables de me dire lequel des deux est stérilisé puis laquelle portion qui ne l'est pas? Le sol n'a pas de bactéries puis le sol a des bactéries, une vie microbienne normale. Bien, ça ne se voit pas beaucoup ici, mais quand on regarde la croissance des racines, bien, on voit qu'il y a une croissance qui est beaucoup plus importante ici parce que ma vie microbienne est beaucoup plus importante. Qu'est-ce que ça dérange dans ce cas-là? Bien, ce sapin-là va être vendu à cinq ans de maturité puis celui-là à sept. Un sol en santé? Bien, ce n'est pas juste à gauche, c'est que là, si je vends deux ans avant, bien, je ne sais pas là, mais c'est comme plus agréable. Donc, on a vu le premier côté érosion. Je vais juste remettre un petit peu les pendules à l'heure. Je l'ai dit au moins deux fois pendant la pause, le choix de faire du semi-direct, pour moi, c'était un choix normal il y a 30 ans quand on a commencé parce qu'on voulait régler une problématique et ça répondait parfaitement au pourquoi que je vous ai dit. on avait une problématique d'érosion hydrique, alors on a mis du semi-direct. Pourquoi? Parce qu'on voulait régler ce problème-là et ça a réglé ce problème-là. Le pendant, c'est que ça a créé un paquet d'autres problèmes pour les producteurs agricoles, entre autres au niveau des rendements. Et depuis ce temps-là, quand on parle de mettre en place quelque pratique que ce soit, notre objectif, c'est de mettre en place des stratégies qui vont maintenir les rendements quoi qu'on fasse. Alors, c'est comme ça qu'on aborde maintenant. Moi, quelqu'un qui me dit je vais faire du semi-direct, je le sais que je vais avoir des pertes de rendement, je me dis non, si tu as des pertes de rendement, c'est parce qu'on n'a pas mis les stratégies comme il faut. Il faut établir des stratégies dans ce sens-là. Et je demeure convaincue aujourd'hui, ma clientèle n'est pas, en fait, je dis que je n'ai pas de producteurs biologiques vraiment comme clientèle, mais j'ai de plus en plus de producteurs biologiques qui se collent, qui veulent que je fasse des suivis chez eux et avec qui je travaille de plus en plus. Et honnêtement, je suis de plus en plus convaincue que pour faire de l'agriculture biologique, puis je ne veux pas mettre personne en faute, puis c'est pour faire de l'agriculture biologique, mais vraiment, vraiment très, très efficace, il faut d'abord être passé par les étapes d'un sol en santé. Une fois que nos sols sont en santé, le pas d'après va être beaucoup plus simple à faire. Au Québec, la grande problématique de l'agriculture biologique, c'est le contrôle des mauvaises herbes. Au niveau de tout ce qui s'appelle fertilisation, fertilité, on n'en a pas de problème, on est capable de suppléer aux besoins des plantes assez facilement, sans grand changement, on a les fumiers, on a les rotations, on a ce qu'il faut. Notre problématique demeure avec les mauvaises herbes. Dans des sols qui ne sont pas parfaitement en santé, je ne peux pas utiliser des cultures de couverture comme contrôle de mauvaises herbes. Je dois retourner au travail du sol et retourner au travail du sol, ça veut dire rebriser ma structure et tout. Et donc, il y a un pendant ici qui est difficile. Mais le défi est toujours de bien identifier le pourquoi on fait les choses et de mettre en place les stratégies. Et on y arrive. Donc, on a vu ce qui s'est passé sur le sol. La deuxième étape, c'est l'infiltration, la problématique de cohésion, la dégradation de la structure du sol. c'est rapide et dangereux. C'est très, très rapide et dangereux. Un mauvais passage au sol, au champ. Et rapidement, on voit l'impact sur, vous voyez ici, là, c'est juste après le passage, l'année suivante, vous voyez que c'est déjà parfaitement compacté. Vous voyez que cette zone-là est là. Et ça, c'est des faits en un ou deux passages, puis ça va prendre trois ou quatre ou cinq ans avant de remettre la chose en état. Donc, des structures pulvérisées, dans le blé, on a vu jusqu'à 90 % de moins de racines. Dans le maïs, on a vu des diminutions jusqu'à 75, 60, 80 % de diminutions de volume racinaire. et on le sait, c'est par les racines que tout se joue et dans une meilleure agrégation, une meilleure structure dans le sol et dans une meilleure alimentation et une meilleure production de grains. Fait que, on est rendu là-dedans. Hier, je vous montrais l'évolution des matières organiques. Dès qu'on a commencé à réintroduire le travail réduit et les semi-directs, aux États-Unis, la problématique était la même. Il y avait eu le Dust Bowl. Vous avez entendu parler de ça, du Dust Bowl, de quelle année? 1930. En 1930, il y a eu un Dust Bowl épouvantable. Tout a été érodé. Le vent. et c'était directement associé au fait qu'on était dans des champs qui étaient des prairies depuis toujours. Le blé est arrivé. On s'est mis à faire du blé. On s'est mis à labourer. Il y a eu une tempête de vent et tout est parti à ce moment-là. Et là, je n'ai pas cette photo-là sous la main, mais je pourrais vous montrer une photo du Dust Bowl de 1930 et je pourrais vous montrer une photo qui est arrivée dans l'Ouest américain en 2018. Et on a exactement la même situation. on a exactement les mêmes nuages de poussière incroyables. Ils travaillent les sols. Oui, ça travaille. Mais quand ici, c'est l'époque où ils ont mis en place, ils ont commencé à mettre en place les pratiques de dire là, il faut diminuer les problématiques d'érosion. On a vu une reprise tranquille de ces taux-là, mais on est quand même passé, on a quand même perdu 35 à 40 % de nos niveaux de matière organique. Cette photo-là, je vous l'explique tout de suite pour avoir à quelques reprises. C'est du labour, c'est du travail réduit depuis tout récent, des premières années, deux, trois ans. C'est un travail réduit de sept à huit ans et c'est du semi-direct d'une douzaine d'années. Et dans ce cas-là, c'est le même type de sol, c'est des échantillons qui ont été pris il y a une dizaine d'années et on n'avait pas commencé à introduire les cultures de couverture. Donc, ce qu'on voit ici, c'est vraiment l'impact au niveau du travail de sol comme tel et on peut voir que, voyez-vous, que la granulométrie ici, que la structure est beaucoup plus intéressante que dans la structure de la bourre. Et ce qu'on avait fait à ce moment-là, ce qu'on voulait mesurer, c'est l'impact de la fertilisation azotée en lien avec la productivité de blé. Donc, les pertes de rendement, on les associe à la structure, une mauvaise structure et une mauvaise aération. Des rotations qui sont beaucoup trop courtes, en fait, chez nous, on parle de rotation, on ne parle pas beaucoup de rotation parce que c'est souvent du maïs sur blé d'Inde. Il y en a qui disent maïs neige, maïs. Parfois, on ajoute du soya, deux ans, trois ans de maïs, un an de soya. Alors, on est dans l'alternance puis c'est ça la réalité. Ça fait qu'on a déjà ces pas-là à faire. Des gestions de fumier inefficaces, donc on commence à faire le tournant à dire les fumiers, ça vaut quelque chose. Ça fait une vingtaine d'années qu'on dit que ces fumiers-là valent quelque chose puis il faut les étendre au bon moment. On n'étend pas un fumier liquide au même moment qu'un fumier solide. Alors, il faut installer ça. Les mesures qu'on prend pour étendre les fumiers, vous avez vu tantôt une citerne. L'automne passé, on fait beaucoup de travaux sur la compaction des sols. On est allé chez un producteur pour mesurer le poids d'une citerne et cette citerne-là faisait 8 tonnes à la roue. Ça vous dit quelque chose? Donc, 17 tonnes à l'essieu et la citerne avait 6 essieu. Ça fait que vous pouvez... Mais il y avait des pneus... Dites-vous ça ici, des pneus balloune? C'était des... Pardon, des pneus basse-pression? C'était des gros pneus, là, parce que le producteur me disait « Oui, mais j'ai des pneus basse-pression, il n'y a pas de problème. » Je disais « Mets ton pied en dessous du pneu. Si tu peux supporter, il n'y a pas de problème. » Donc, des pH aussi qui sont à la baisse puis une vie microbienne qui est ralentie. Ça, c'est les principaux trucs pour les pertes de rendement. À ça, s'ajoutent les stress hydriques, les variétés, les cultivars, les insectes et les mauvaises herbes, les rotations, les travails du sol, le type de travail de sol, le type de sol, le temps et la compaction. Ce sont tous des éléments sur lesquels je dois porter une attention quand je veux faire un mouvement vers autre chose que ce que je fais actuellement. Et comment on est arrivé là? Bien, du travail excessif, un poids à l'essieu excessif aussi. 80 % de l'eau qui est perdue par ruissellement. une problématique entre l'eau de surface et l'eau de drainage. Est-ce que vos sols sont drainés? Nous, chez nous, c'est beaucoup drainé et je ne suis pas toujours bien fine quand je commence à jasser de drainage parce que il faut que je fasse toujours attention s'il y a des vendeurs dans la salle. Non, peut-être toi, mais moi, je ne fais quand même pas très grande et on peut me rattraper quand vous allez tous être partis et heureux. Je vais me retrouver devant le gars de drainage. Mais, chez nous, il redraîne. Alors, on regarde nos champs et les gens disent qu'on voit les drains. On voit le drain et on voit l'autre drain et entre les deux, c'est moins beau et je vais remettre un drain. et on passe beaucoup de temps à expliquer la différence entre la problématique de l'eau d'infiltration, l'infiltration et le drainage. Vous savez que 65 à 70 % de l'eau qui rentre dans vos drains vient d'en dessous du drain. Vous saviez ça? Le drain qu'on met dans le sol, c'est pour contrôler la nappe phréatique. Ça n'a rien à voir avec l'infiltration. C'est pour maintenir une nappe phréatique au niveau du calcul qui a été fait. Donc, 65 à 70 % de l'eau qui rentre dans les drains rentre directement par en dessous du drain. Donc, quand j'ai une problématique d'infiltration, ce n'est pas le fait de rajouter un drain qui va améliorer la chose. Évidemment, quand je rajoute un drain, je passe une grosse draineuse, je fais une grosse craque. Donc, oui, j'ai un effet visuel qui peut être intéressant, mais ça ne règle pas le problème. Donc, du nivellement, on nivelle chez nous, on aime ça, des champs qui n'en finissent plus et évidemment, des sols à nu. Des petits chiffres ici dans le rendement de foin. Trop d'équipement, trop d'intrants. Donc, vous voyez les coûts associés à l'équipement, les tracteurs et aux intrants. Alors, les gens de tête, ceux qui sont les meilleurs producteurs de foin, vont sortir 6,5 tonnes à l'hectare avec des charges d'à peu près 745 $, ça, c'est le total. Et donc, un rendement des gains pour avoir le même prix, pour pouvoir avoir le même montant d'argent dans leur poche, eux devraient vendre leur foin de 115 $ la tonne, alors que mes gens de queue, eux autres, sont à 420. Il y a 500 $ de différence entre mes meilleurs et mes pires. Et c'est dans le coût des intrants et c'est dans le coût de la machinerie. Donc, les sols en santé, c'est extrêmement payant. Je reviens à mes quatre profils et je vous ai parlé qu'on avait fait ça pour examiner l'impact de la fertilisation. Dans notre champ labouré, où le T0, c'est sans fertilisation, zéro azote. Ici, la colonne bleue, c'est la quantité optimale d'azote. Et on voit que dans le champ en semi-direct, que j'en mette de l'azote ou que je n'en mette pas, j'ai un rendement qui est équivalent. J'ai exactement le même rendement. Alors qu'ici, si je n'en mets pas, c'est une tonne que je perds. Et entre mon champ labouré qui est à 2,9 tonnes et mon champ en semi-direct qui est à 4,5 tonnes, je vais chercher presque une tonne et demie de deux tonnes de différence de rendement. Qu'est-ce que c'est comme du quid? C'est du blé. Vous savez, au Québec, 4,5 tonnes, on est contents. On est très, très contents. C'est du blé de printemps. On n'a pas, on n'a pas les, on ne sait pas de la terre à blé. Hier, Claude Bourguignon disait que chaque terre avait son vrai potentiel, mais on le voit chez nous, sauf qu'on voit aussi l'effet d'un sol qui est davantage en santé. Donc, beaucoup moins cher de production, beaucoup moins cher de fertilisation pour un rendement qui est augmenté. Le défi, c'est de passer à là-à-là. Et quand on me dit, est-ce que je peux passer du conventionnel au semi-direct dans une année? Bien, ma réponse est non. Il faut que je sois capable dans le diagnostic de mes sols de dire où est-ce que je suis moi? Est-ce que je suis ici ou est-ce que je suis ici? Et dépendant d'où je suis, ma stratégie ne sera pas la même. Si quand un producteur, je le rencontre puis on fait des profils puis on se trouve être dans un sol qui ressemble à celui-là, bien, ma stratégie de mise en place de semi-direct va être carrément différente que si je suis ici. Ça a de l'allure? Puis je sors ces chiffres-là parce que je me fais toujours poser la question, avez-vous des données technico-économiques? Et je le dis toujours, moi, un producteur agricole qui a besoin de données technico-économiques pour changer un comportement, c'est parce qu'il ne veut pas changer de comportement. Je regrette, on a tout, et ce n'est pas que le producteur agricole, c'est tout le monde dans la société au complet. Ma soeur s'est acheté une machine pour faire du pain parce qu'ils ont dit qu'économiquement, ça valait la peine. Si elle avait cette machine-là qui payait 200 $, bien, ça était pour économiser 400 $ de pain au bout d'une année. Ça fait qu'elle a une belle machine pour faire du pain. C'est facile. Les avez-vous vues, ces machines-là? Il y a tellement de plaisir à faire. Moi, faire du pain, mon plaisir, c'est de pétrir. Mais là, tu rouvres le couvert, tu mets de la farine, tu mets de l'eau, tu mets du sel, tu mets ci, tu es en étage, tu fermes ça, tu pèses du piton, tu t'en vas travailler. Tu reviens le soir, tu as un pain rond avec un trou dans le milieu. Tu sais, elle a fait du pain pendant un mois, puis la machine est sur le comptoir, puis maintenant, quand on a un party de famille, elle dit, bien, moi, je vais apporter le pain. puis nous autres, on dit, ouais. Fait que c'est juste pour dire qu'économiquement, on est capable de justifier l'achat d'une machine à pain, mais dans la réalité, ce n'est pas ça. C'est l'émotion qu'on est allé chercher. Hé, imagine, du pain frais, ça sent, quand tu rentres de travailler, tu sais, l'odeur du pain. Tu sais, à payer 200 $ pour sentir du pain trois jours. Oh non, non, écoute, c'est juste l'odeur. Il n'y a que l'odeur. Alors, je présente ça ici, c'est des données qui ont été faites sur 20 ans, des données de chercheurs, et on voulait calculer la dose optimale d'azote dans la culture de maïs, et chez nous, au Québec, la norme recommandée, c'est 170 unités d'azote à l'hecteur. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toutes les parcelles qu'on avait et on a divisé en deux groupes ceux qui utilisaient plus et ceux qui utilisaient moins que 170 unités à l'hecteur. Et les résultats qu'on a eus dans toutes ces tranches de suivi-là, c'est que notre dose moyenne, bien, dans ceux qui utilisaient moins que la dose recommandée, utilisait la moitié de ceux qui utilisaient plus que la dose recommandée. Ça va? Donc, 199, ça a évolué, on est à 120 unités, 216 pour le groupe en rouge, et pourtant, si je regarde le bilan, bien, j'ai le même rendement. Donc, j'utilise la moitié de la fertilisation et je maintiens le même rendement. alors la question suivante, c'est... Pardon? J'en mets encore trop avec cette mise. Oui, c'est une bonne question, j'en mets trop, mais encore? Quelle est la question que vous vous posez? Je trouve... Non, non, mais je trouve ça intéressant parce que souvent, on regarde des trucs puis on essaie de copier directement à soi, on dit, bien, voyons, j'en mets trop parce que je pourrais en mettre la moitié puis j'aurais le même rendement. Alors que pour moi, la question que je me suis posée quand j'ai vu ces choses-là, c'est quelle est la différence entre ces deux groupes-là? Qu'est-ce qui fait qu'un groupe est plus efficace que l'autre? C'est ça que j'ai besoin de savoir avant de copier. Et qu'est-ce qui... Et quels étaient les grandes différences? La rotation. Alors ce groupe-là ici avait des rotations trois cultures et plus. Alors que dans le groupe en rouge, on parlait d'alternance, beaucoup plus de maïs, soya. Deuxièmement, les apports de matière organique, les fumiers. Donc il y avait plus de fumiers d'impliqués. Troisièmement, des sols beaucoup moins compactés. La compaction des sols n'était pas présente dans le groupe en verre. Et quatrièmement, j'ai marqué unités thermiques maïs, la saison de croissance choisie des variétés de maïs était plus courte que ceux en rouge. Et ça, c'était vraiment une donnée qui nous a complètement surpris parce que, je ne sais pas comment vous fonctionnez ici, chez nous, c'est des UTM, des unités thermiques maïs. Et par exemple, la région où je suis, on est des 2800 unités thermiques. Donc ça veut dire que je peux pousser du maïs qui a 2800 unités thermiques de besoin. Et donc, en général, ce que les producteurs font, c'est qu'ils vont semer du 2850. Parce que, plus les unités thermiques sont hautes, plus le potentiel de production est grand. Et là, sur 20 ans, j'ai des gens qui utilisent des unités thermiques plus courtes, qui utilisent la moitié de la dose de fertilisants nécessaire et qui maintiennent les mêmes rendements. Et ce que ça nous a dit, c'est que ces gens-là qui utilisent des variétés plus courtes, bien, ça ouvre une fenêtre plus grande pour faire des travaux de sol dans le bon temps. Donc, je minimise la compaction et ça ouvre aussi une fenêtre pour mettre en place des cultures de couverture. Donc, je maximise mes racines. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. On est dans une dynamique. Mais 2800, c'est où je reste. Au Québec, il y a des gens qui ont 1800 unités thermiques. Il n'y en a pas assez pour faire du maïs. On couvre grand chez nous. Mais, peu importe, tous les gens qui participaient à cette chose-là, quand ils utilisaient moins d'unités, moins d'azote, ils étaient aussi plus sensibles à utiliser des unités thermiques plus courtes que les autres. Ça remit en cause un paquet de trucs qu'on... Tu sais, des fois, on se dit, c'est comme ça que ça se passe. La boîte, elle est là et on est bien. C'est sécurisant d'avoir un mur. Quand tu dis, regarde, je suis à côté là. Mais ça, ça brisait cette boîte-là et ça nous amenait ailleurs. Et donc, encore une fois, quand je prends tout ça ensemble, c'est des caractéristiques qui mènent à un sol définitivement plus en santé. Et encore une fois, ça nous amène à dire, ces gens-là ici, ce 10 tonnes-là était beaucoup plus payant que ce 10 tonnes-là ici. Est-ce que ça vous vend? Fais-tu de l'allure? Après, il faut comprendre comment ça fonctionne parce que en conservation des sols, on a beaucoup plus de carbone, on doit maintenir le même C sur M. Donc, pour consommer nos couverts et notre matière, ça demande généralement plus d'azote aussi. bien, ça dépend de tout ce qui se passe. Il faut avoir le même de la C sur M. Oui, mais là, si ma population de vers de terre augmente, eux autres, ils vont s'en occuper de la décomposition puis tout mon cycle va être là. Mais c'est sûr que quand je commence en semi-direct, et ça, on le disait il y a 25 ans, aujourd'hui, on essaie d'aller, mais quand on commençait il y a 25 ans, on disait, bien, c'est sûr, je laisse 100 % de mes résidus à la surface qui a un C sur M beaucoup plus élevé que le C sur M de mon sol. Donc, j'ai besoin d'azote pour aider à décomposer parce que, c'est-à-dire, l'azote du sol va être mobilisé dans la décomposition des résidus. On le voit sur les plantes qui... Absolument. Mais là, c'est parce que ma vie microbienne n'est pas ajustée à ce surplus de nourriture-là. Parce qu'aujourd'hui, je ne le vois plus, là. Mes producteurs agricoles qui font du semi-direct depuis 25 ans, ils n'en mettent plus d'azote. On est rendus à des 30 % de la dose normale. Parce que mon sol, il roule par lui-même. D'accord. Mais il y a un pro-investissement à faire dans la petite partie. Bien, l'investissement, réellement, là, il est ici. Écoute, je suis une vieille personne. En plus, je suis une vieille personne étrangère. Fait qu'on ne vieillit pas pareil ailleurs. un blé, donc, avec derrière un verre, donc, avec le carbone, et donc, il a faim. Il peut avoir faim si mon système n'est pas capable de gérer. Là, on parle d'une première. Bien, on est dans la transition. On y arrive. Compaction? Avez-vous des sols compactés? Excusez-moi. Est-ce que vous avez des sols compactés? comme ça? Mon pauvre petit verre. Vous savez, quand on a commencé, il y a, il y a, moi, je, quand on a commencé à parler de travail réduit, c'était ça notre, quand on a compris qu'on ne pouvait pas aller directement au semi-direct, puis qu'on a dit on va réduire le travail, on va réduire notre impact sur le sol tranquillement pour que le sol aille chercher la capacité de gérer ces résidus-là. Ce qu'on a vu aussi arriver, c'est des tracteurs de plus en plus gros. J'ai un producteur agricole qui a un tracteur comme ça, mais pas cette couleur-là, qu'on a pesé et qui pesait 32 tonnes sur deux essieux, fait qu'on est à 16 tonnes. on est à peu près à 5-6 tonnes à l'essieu et c'était pour tirer un gréement qui avait exactement la largeur du tracteur et qui travaillait à peu près à 20 centimètres de profond alors qu'à 5 tonnes et demi, 6 tonnes, ma compaction, je la pousse jusqu'à 30, je la pousse jusqu'à 60 centimètres de profond. Alors, on essayait de lui dire, écoute, tu as quelque chose qui compacte à 60 centimètres pour travailler sur 20 centimètres puis la même largeur. Ce qu'on dit, c'est... Mais, écoutez, je ne sais pas si c'est comme ça ici, mais tu sais, quand il m'avait appelé pour me montrer son tracteur, là, c'est... et je sentais une fierté débouffée. Des machines comme ça, fonctionnent très, très bien avec des saineuses de 30 mètres. Il ne faut pas critiquer le tracteur, mais... Non, mais... Il a son équipement avec des saineuses de 30 mètres qui ne font pas... Donc, vous, vous n'allez pas passer à chaque 5 mètres pour faire le semi. C'est une chose. Oui, mais je ne me sers pas de ça pour faire le semi. Écoute, t'as rendu compte comment toute la zone ici que j'handicap pour l'année, là? Oui, mais de toute manière, vous travaillez une bande de 30 mètres et vous allez passer avec ce tracteur-là... Et ça, ça, ça a quoi? 8 mètres? Non, je pense que celui-là, c'est 5 mètres, pas plus de 5 mètres. Donc, 5 mètres sur 30, c'est un sixième de mon champ que j'handicap. Oui, mais bon, seul vivant, il y a une capacité naturelle à se décompartir. Ça, c'est 200 centimètres ou pas. C'est pas un baseur de l'équipement, mais je vais en train de dire que des tracteurs comme celui-là, on ne peut pas les utiliser avec des petits équipements. C'est seulement pour avoir des machines, des semeuses très, très grandes et passer le minimum possible. de l'équipement. Oui, mais le minimum possible reste quand même un sixième de ta superficie. Un sixième, un cinquième, c'est 20, donc un sixième, c'est 17 %. c'est 15 à 17 % de la superficie que tu handicaps au niveau du semis. Bien là, tu vas revenir avec le pulvérisateur puis tu vas revenir avec plein de choses. Écoutez, achetez les tracteurs que vous voulez. Quand on entre à un tracteur de 100 chevaux en faisant du semis direct, pas plus de 6 mètres, vous pouvez avoir. Il faut considérer 10 chevaux pour chaque ligne de semis. c'est ce qu'il y a au Brésil en ayant un espace entre 45 et 55 centimètres de distance entre chaque ligne. il faut toujours un petit peu voir les choses complexes. Pardon ? Vous parlez très moins monogène, parce que c'est moindre et rien de la même. Mais des autres, c'est quand même vivant. Oui, moi je parle de choses monogènes et vivantes. Non, un seul, c'est vivant. et même s'il en passe avec une porte-charge ici, c'est pas là, c'est mort. Oui. Vous pouvez l'appeler cette technique. Mais surtout, je parle de cet équipement qu'il y a justement sur le vivant d'une autre pile, des covertropes et tous ces trucs-là. C'est certain que si quelqu'un fait de la labor des charrues avec des trucs comme ça, bon, c'est lui qui se suicide. mais c'est mieux. Mais en fait, quelqu'un qui a un sol vivant a rarement une machinerie comme ça. Oui, c'est rarement qu'il faut le faire. Mais là, ça dépend. Nous, au Brésil, on a des... Oui, mais au Brésil, vous avez des terres qui... de 50 000 hectares, de 50 000 hectares, de 100 000 hectares qui font découvert de 100 000 hectares et tout ça. Il faut qu'ils aillent avec des trucs comme ça. Non, mais je ne veux pas faire le... Je ne fais pas le procès de ces machineries-là. Ce que je veux exprimer ici, c'est que dans le temps, au lieu de réduire le travail, on est arrivé avec des machines de type travail réduit. Alors, on est passé de la charrue à des offsets. Et au lieu de travailler de moins en moins profond, bien, on s'est mis à travailler de plus en plus profond et ces machines-là nous permettaient cette force-là de travail aussi. Et ce n'est pas dans le choix de la machine, c'est dans la compréhension globale du système et de ce qu'on veut en faire. Et c'est sûr que, tu sais, si j'ai un méga ce mois, ça me prend un méga tracteur, mais des fois, ma réflexion avec les producteurs, c'est peut-être qu'on est mieux avec deux plus petits ce mois puis de travailler comme ça. Et là, bien, je me fais critiquer parce qu'il n'y a pas de main-d'oeuvre. Bien, deux petits ce mois avec deux tracteurs plus petits coûtent à peu près 20 % le prix total du gros tracteur et du gros ce mois. Ça fait que j'économise énormément d'argent d'immobilisation et je peux me permettre de payer quelqu'un beaucoup plus cher. Mais on a toujours cette notion de, on travaille au salaire minimum à l'heure, puis c'est, tandis qu'on a des argents qu'on peut, en tout cas, on a des petits trucs qu'on fait chez nous pour essayer d'exprimer la problématique de la compaction parce qu'une problématique très grande avec la compaction, c'est compaction de surface, compaction de sous-sol. Alors, quand on a des pneus basse pression, on a l'impression qu'on ne compacte pas du tout alors que le poids paresseux s'en va en profondeur, la pression va travailler sur la surface du sol. Alors, les basse pression, c'est intéressant, on diminue l'impact de pulvérisation à la surface du sol, mais quand mon tracteur pèse 6, 7, 8 tonnes à la roue, bien ça s'en va à 60, 70, 75 centimètres. Alors, on travaille beaucoup à faire des démonstrations auprès des producteurs agricoles, ça n'a rien de scientifique, mais c'est extrêmement pédagogique. On installe des tuyaux, il y a de l'eau dedans et on remplit le tout et on va passer de la machinerie. Quand on installe nos tuyaux, ici c'est celui à 30 pouces, 30 pouces, 30 pouces, 30 pouces, c'est 60, non, non, pardon? 24 pouces, c'est 60. 60 centimètres, ici c'est, celui-là est à 8, 20 centimètres et celui-là est à 40 centimètres de profond. La première, quand on installe, bien l'eau, on ne la voit pas du tout. Alors, ce que je vais vous montrer là, c'est le cinquième passage parce que la première fois qu'on passe le tracteur, tous les producteurs nous disent, ça ne marche pas, le sol a été travaillé, donc c'est extra-articiel. On repasse une deuxième fois. Alors, la cinquième fois, le sol est bien tâsé. Et on voit ici ce que ça va donner, si vous voulez voir ce que ça va donner. Donc, regardez, la première roue, c'est du 11 tonnes à l'essieu, fait qu'on est là au passage de la roue et regardez ici, l'eau va dépasser et vous allez voir l'eau qui a carrément revolé sur le pneu. Et mon eau ne redescend pas à son stade où elle était. On fait ça chez les producteurs agricoles avec leur citerne à fumier. On leur dit, remplissez-la. Une fois sur deux, ils mettent de l'eau, une fois sur deux, ils mettent du fumier. On aime ça. On est tout sales. Ça fait que c'est simplement pour montrer l'effet que gardé à 40 cm qu'on a dit, 24 pouces, c'est 60 cm, bien, vous voyez l'impact que ça continue à avoir quand même. Ça fait que le poids paressieux va en profondeur et c'est un choix qu'on a à faire. Ces données-là, c'est des tonnes américaines. Vous savez la différence entre une tonne américaine et une tonne européenne? Ça, c'est... Pardon? 10 % de la tonne. Oui, exactement. En plus? En moins. Ça, c'est des... Chez nous, on parle de petites tonnes et de grosses tonnes. Oui. Ça fait que si vous venez au Québec, quelqu'un vous parle de petites tonnes, c'est des tonnes en livres, 2000 livres. Puis si on vous parle de grosses tonnes, bien, c'est 1000 kilos. Ça, c'est 1000 % en moins. Ça fait que ça ici, c'est 4000 livres. 3 600. Ça fait 3,6 tonnes. Alors, on va jusqu'à 30 cm, puis à 10 tonnes, on est rendu à 50, puis on continue comme ça. Et ça, c'est des tonnes à l'essieu. C'est bon? La composition idéale, je vous en ai parlé un peu, comprendre la compaction, la surface et le sous-sol. Et c'est quoi la grande différence de la surface et le sous-sol? C'est quoi la surface quand je dis de la compaction de surface? Je parle de quoi? Je parle de la profondeur de travail de sol. Alors, si je laboure et je laboure à 20 cm de profond, bien, ma compaction de surface, je considère que c'est ce qui affecte 20 cm parce que c'est 20 cm que je peux retravailler. Si je fais du semi-direct, bien, ma compaction de surface est beaucoup plus limitée à peu près à la profondeur de semi parce que c'est le maximum de travail que je fais. Est-ce qu'on a un poids sur… Désolée, c'est… Je ne sais pas si j'utilise la technique. Vous utilisez? Sur le poids de ma rachache, sur le poids du pied et le bain, le côté d'un panne du… sur les passages imprétitifs, c'est sur la compaction. Bien, c'est le poids par essieu. Oui, mais c'est la même chose. Parce que quand tu mets ton poids ici sur ton pied, la courbe qui se fait est directement en dessous de ton pied et si tu n'atteins pas le 3 tonnes sur le… mettons que l'essieu, ce serait le genou, bien, ça n'ira pas très profond. Tu sais, la compaction induite par le passage de quelqu'un, elle est vraiment… elle est superficielle. C'est sûr que tu dis, bien, regarde, ça a de l'air… ça prend de la… Oui, parce que ta surface, tu vas la pulvériser davantage, elle va durcir davantage, il y a moins de racines qui vont pousser et finalement, tu dis, bien, ça fait un passage. Sauf que où il y a des passages juste de personnes qui marchent, bien, tu as peut-être 8 cm, 10 cm, 12 cm et tout de suite, tu arrives dans un sol qui est déjà tout aéré. Ça fait qu'on a une problématique de surface. On a l'impression que c'est pire parce qu'on crée ce trottoir-là, mais c'est une toute petite zone. Évidemment, bien, l'impact sur la croissance des racines, on le voit très bien. Quand j'ai ici, là, une semelle de la bourre, bien, j'ai des racines qui vont arrêter de pousser et la compaction, c'est un manque d'oxygène. Les racines ont besoin d'oxygène pour pousser. Vous voyez l'impact ici, un sol compacté, les vers de terre. Les vers de terre, ça décompacte, mais pas tant que ça non plus. Il a réussi à survivre, à créer son tunnel. J'aimerais ça que vous remarquiez ici le brun qu'il y a dans le tunnel comme tel. Donc, le vers de terre mange du sol et il l'amène avec lui dans son tunnel, il tapisse son tunnel. Donc, on voit la capacité de creuser, mais en même temps, les racines utilisent ces tunnels-là pour pousser. Elles vont se concentrer là. Puis la différence avec ce tunnel-là ici, qu'on voit encore l'impact de la matière organique, bien, voyez la capacité des racines à sortir du tunnel et aller chercher la nourriture. Donc, compacté, non compacté. Si vous avez le goût, prenez ça en note. Terre-Animo, c'est un logiciel pour mesurer l'impact de la compaction. Ces données-là ont été prises sur terre-animo.ch, mais je pense que vous avez la chance d'avoir une version française, terre-animo.fr. Et à ce moment-là, dans le calcul des charges, vous pouvez aller chercher directement vos sols de votre région. Je pense qu'il y a une carte et vous pouvez pointer où est-ce que vous êtes et ça va vous sortir de l'information directement en lien avec vos sols. Mais ce qui est intéressant de faire, ce que nous, on travaille beaucoup avec Terre-Animo, c'est, bien, on a un tracteur, on peut mettre une citerne et on décide du poids qu'on met sur chaque roue et de la pression des pneus. Et ça nous permet à ce moment-là, dans le logiciel, vous avez même le choix des pneus, les compagnies, toutes les compagnies sont représentées, toutes les grosseurs de pneus sont aussi représentées. Vous mettez le pneu qui est représentatif de ce que vous avez chez vous, vous mettez le poids, vous mettez la pression et ça vous donne tout de suite les informations que ça vous donne, c'est les impacts, les courbes de compaction en profondeur du sol. Et à chaque fois qu'on est dans des zones jaunes ou pires, en rouge, c'est qu'on est dans des zones de compaction et le rouge, c'est des compactions irréversibles. Et c'est intéressant de faire l'exercice, ça ici, c'est la zone de compaction à 35 cm, donc l'interface entre la compaction de surface et la compaction de sous-sol. Et ça nous donne ces exemples-là. On a, vous avez pour une situation humide, une situation mouillée et une situation sec. Donc, pour des situations différentes, est-ce que ça vaut la peine d'aller au champ ou pas? Fait qu'on voit ici que je suis dans une problématique dans cette zone-là. C'est une très bonne question et c'est quelque chose qu'on devrait faire. Quand on va travailler le sol, moi, je vais toujours chercher la profonde. Avec ça, ça me dit où est-ce que ma problématique va être. Quand, je ne veux pas être trop théorique, mais je le fais carrément. Fait que je dis, tu sais, là, si tu te promènes dans ton champ, c'est à 35 cm avec tel poids paacieux, il faudrait littéralement aller creuser un peu puis d'aller ramasser un sol à 35 cm de profondeur. Et, quand tu le prends et que ça coule, c'est ce qu'on va dire mouillé et c'est le temps d'aller faire autre chose. Quand on le prend et que si ma boule, avec la pression de mon pouce, elle se défait en 4-5 miettes, en 4-5 agrégats, c'est la condition parfaite pour travailler. Si je le prends puis que ça ne se brise pas du tout, bien, c'est trop sec. Et, vous allez me dire, bien, quand c'est très sec, c'est très intéressant parce que c'est là qu'il y a la meilleure portance. Oui, mais c'est aussi là que je vais avoir des pressions en surface les plus importantes. Ici, c'est ma pression à la surface, ce graphique-là. C'est là qui sont les plus importantes parce que comme le sol est très, très dur, bien, je ne suis pas capable d'aller chercher la superficie maximale de mon pneu comme portance. Donc, j'ai plus de pression au centimètre carré parce que mon pneu est sur une surface très dure. Là, c'est la surface et en profondeur, bien, voici ce que ce logiciel-là nous permet d'avoir, c'est les courbes de compaction en profondeur. Et ce qu'on vise essentiellement, c'est 50 kilopascals à 50 centimètres. Ça fait qu'on se crée une ligne à 50 centimètres et on va chercher la donnée. Et si on est en bas de 50 kilopascals, amusez-vous, il n'y a pas de problème. Mais dépendant du poids et de l'humidité et si j'ai des roues doubles ou pas, bien, on voit. Et ce qui est intéressant des roues doubles aussi parce qu'on dit tout le temps « les roues doubles, c'est vraiment un ajout », bien, souvent, les roues doubles, il y a une zone où il y a une addition de la compaction des deux roues. Donc, ici, à ce point-là, entre les deux roues, j'ai plus de compaction que simplement avec en dessous de la roue. C'est bon? On ne passera pas trop longtemps parce que ça, on donne des cours, nous autres, chez nous, des formations, on commence à 9h le matin puis on finit à 4h le soir puis on ne fait que ça. Fait que dépendant du poids, dépendant de l'humidité du sol, bien, vous avez des zones qui sont plus ou moins importantes. Et la compaction va avoir un impact extraordinaire sur la structure et l'infiltration. Alors, on revient encore aux problématiques. Je veux m'en aller en travail minimum, en semi-direct. Je suis ici, je suis là, l'eau ne passe pas, l'air ne passe pas. Mais, ce que ça fait aussi, on voit ici toute la capacité de rétention d'eau. Tantôt, on parlait du passage de l'eau, de comment ça fonctionne, mais la capacité de rétention de ce sol-là est beaucoup moins grande que celle-là. Donc, j'ai beaucoup plus d'eau disponible pour ma plante aussi. Ce n'est pas juste qu'elle est aérée. Quand on dit quand elle est aérée, on peut se dire, oui, mais là, comme elle est aérée comme ça, je perds beaucoup d'eau. Non, la capacité de rétention, c'est l'eau qui reste attachée à la paroi du sol. Alors, plus ma surface de contact dans un sol est grande, plus j'ai une grande capacité de rétention. Ça va? Ça a de l'allure? Donc, ma surface de contact ici est beaucoup plus grande, donc je vais avoir beaucoup plus d'eau qui va se coller aux parois du sol et qui va avoir cette disponibilité-là pour nourrir les plantes. Donc, dans un sol compacté, je vois que mon stress hydrique, mon point de flétrissement arrive beaucoup plus rapidement que dans un sol en santé. Donc, encore une fois, je vais avoir des plants qui vont bénéficier de plus d'eau plus longtemps, une meilleure croissance, d'une meilleure alimentation des graines. Ça ne me coûte rien, ça l'eau. Cette eau-là, ce n'est pas de l'eau d'irrigation. On parle de densité aussi des sols. Et là, c'est des trucs que quand je vous dis que je ne vais plus d'analyse de sol, en fait, on s'amuse à faire des profils de sol et c'est ce genre de données-là qu'on ramasse auprès des producteurs. C'est quoi la densité de vos sols? Ce n'est pas écrit dans vos analyses de sol? 1.3? 1.2? Bien, il faut d'abord se poser la question, c'est quoi le type de sol que j'ai? Parce que comme vous voyez ici, si j'ai des sols qui sont plutôt sable-lômeux, bien, la densité optimale, c'est 1.6 grammes au centimètre cube. des grammes au centimètre cube, c'est égal à une tonne au mètre cube. Donc, un mètre cube de sol limoneux, de sable limoneux, 1.6 tonnes. Mais, à 1.7 tonnes, l'enracinement est difficile, puis à 1.8 tonnes, les racines ne poussent plus. Ça fait qu'on peut mettre tous les fertilisants qu'on veut, tous les BRF que vous voulez, tous les fumiers, tout, si j'atteins. Dans les argiles, 35 à 45, on est à 1.1 grammes par centimètre cube pour être optimum pour la croissance des plantes. 1.5, on est limite. 1.6, on empêche le racinement. Donc, en général, une conférence normale, on dit 1.4, 1.45 grammes par centimètre cube, ça va bien. Encore, faut-il placer ça parce qu'à 1.5 grammes par centimètre cube dans une argile, je ne suis plus en situation de croissance optimale. Alors, c'est des trucs que, quand moi, je travaille avec un producteur agricole qui ont dit quelle stratégie on va mettre en place, on va chercher ce genre de données. Ah, OK. Et, on va chercher dans notre profil. Quand je fais mon profil de sol, je vais dans ma zone de surface, dans une deuxième zone, dans une troisième zone et là, si dans mon sol, j'ai 1.1 en surface, dans ma zone un peu plus bas, j'étais à 1.6 puis après ça, je retombe à 1.2, bien là, je dis, regarde, ma problématique dans mon sol est entre 20 et 30 cm et donc, la solution que j'ai à apporter doit s'attaquer à ce 20 à 30 cm-là. Et ça, on ne fait pas ça en général. On a des analyses de sol, chez nous, c'est pareil, on regarde l'analyse, le taux de matière organique est popé, tac, 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 voici la recette de NPK et tout le reste. alors que nous, on travaille de plus en plus à dire qu'est-ce qui se passe, où est le problème. C'est un champ d'un producteur agricole qui ressemblait à ceci. Puis, bien, c'est quoi le problème? Vous me découragez. Vous ne pouvez pas me dire c'est quoi le problème. Parce que, pour savoir c'est quoi le problème, il faut que j'alle creuser des trous. Il faut que j'alle m'asseoir avec le producteur puis je dis, qu'est-ce qui s'est passé dans les 15 dernières années? et continue, regardez, j'ai des zones où à un moment donné, je n'ai plus rien qui pousse et on vit avec cette situation-là puis là, il faut se revirer de bord puis on fait quoi avec ça? Et donc, dans ce champ-là, j'ai 4,1 tonnes métriques à l'hectare de maïs. Pardon? Des tonnes métriques. Des grosses tonnes. Alors, un autre champ ici, pas très loin, où on est appelé à aller chez les producteurs comme ça puis là, j'ai une tonne à l'hectare, c'est des tonnes métriques encore puis ici, dans cette zone-là, je vais aller chercher 4,5 tonnes à l'hectare et là, c'est quoi le problème? Bien, évidemment, le problème, ça peut être n'importe quoi et en général, dépendant de qui vous appelez, bien, vous allez avoir une solution différente. Fait que si vous appelez l'entrepreneur en drainage, c'est quoi votre problème? C'est du drainage. Si vous appelez votre vendeur de fertilisants, c'est quoi le problème? Si vous appelez le vendeur de machinerie, c'est quoi le problème? On va vous vendre une sous-soleuse puis du nivelage et tout ça. Mais ils ont tous raison. Oui, il y en a un qui a raison. Non, non, ils ont tous raison parce que chaque partie va avoir un impact. Oui, mais il faut que je trouve le pourquoi que si, par exemple, si le fertilisant dit « ouais, mais c'est pas que tu n'as pas mis assez de fertilisants », moi, je veux savoir pourquoi la fertilisation que j'ai mise et pourquoi ici, parce que là, on est à peu près à 15 mètres, pourquoi ici, je vais aller chercher 4,5 tonnes puis là, je vais chercher une tonne et le pire, c'est que quand je vais le récolter, le grain n'aura même pas la même qualité donc au global, mes tonnes ne seront même pas intéressantes. Alors, la seule solution, la seule solution, je voulais vous parler un peu de ça, elle est là. Il faut sortir. Il faut sortir. Êtes-vous correct? Vous êtes-vous blessé? Non. C'est d'aller faire un peu de creusage avec notre pelle et d'aller regarder ce qui se passe dans le sol et il ne faut jamais, jamais oublier que quand je fais un échantillon, un profil de sol, j'en fais toujours deux. Pardon? Deux. Et pourquoi deux? Parce que j'en fais un où est-ce que ça va très bien dans mon 4,5 tonnes puis j'en fais un où est-ce que ça va moins bien et là, ça me donne les deux profils à me dire, regarde, la capacité, le potentiel de mon champ est là à 4,5 tonnes à 1 tonne, mais qu'est-ce qui est différent et où est-ce qu'il faut que je travaille pour améliorer cette chose-là? Donc, on s'en va au champ. Ça, c'est ma position préférée. on creuse à peu près à 80 cm de profond. Donc, on a un diamètre d'à peu près 50 à 60 cm et on creuse sur à peu près 80 cm et on s'amuse à faire toutes sortes de lectures sur le profil de sol à essayer. Le but qu'on a, c'est de regarder la biologie du sol et les caractéristiques physiques du sol. Donc, on va regarder la texture, la structure, la densité, les couleurs, l'infiltration. On va regarder les résidus de matière organique, les racines, les macroports, les vers de terre puis les odeurs. Essentiellement, et là, c'est juste pour vous montrer qu'on en fait beaucoup des trous, fait qu'on regarde. Ici, je divise mes ondes et on n'est pas... Il y a toute une notion de pédologie et chez nous, les producteurs me disent souvent « Non, non, je ne suis pas pédologue, je ne peux pas faire ça. » Non, non, ça prend juste un genou puis une pelle puis deux épaules et on divise. Ça fait que là, je dis « Regarde, j'ai une zone là, j'ai une zone ici, j'ai une zone là. » On les divise, les zones, à notre oeil et on mesure ce que je viens de vous dire sur chacun des trucs. On regarde la texture, on regarde l'agrégation, la stabilité structurelle, on regarde l'infiltration, on regarde la densité, on regarde la couleur, les racines, les vers de terre. On se fait un petit tableau puis on prend ça en note partout. Est-ce que mes racines vont bien? Est-ce qu'elles ne vont pas bien? On regarde les couleurs, où on s'en va, comment que les racines poussent. j'ai une zone extraordinaire ici, j'ai des couleurs un peu plus rouille et je continue dans mon deuxième profil et là, je dis, « Ah, regarde! » Tu vois ici, mes racines vont jusque là et ici, elles sont poignées un peu en surface. Qu'est-ce qui les empêche de pousser? Je continue et je fais des trous et je fais des trous complètement, j'examine mes profils d'une fois à l'autre et l'idée, c'est de les comparer quand je les mets un à côté de l'autre pour dire où est-ce qu'il y a la problématique et comment je vais régler cette problématique-là. Ça a-tu l'allure? Avez-vous le goût de creuser? Vous allez aller creuser deux trous tout le temps. Alors, on compare toujours notre sol qui est en bon état à celui qui est en mauvais état et on essaie de déterminer, évidemment, là, c'est des profils qui ne sont pas dans le même champ, mais on essaie de déterminer qu'est-ce qui est nuit et où ça nuit. Et après ça, bien, ça nous permet de, vous savez, dans différents sols, on a différents, tu sais, c'est le même sol, ça, mais là, il faut que j'arrive à l'amener. Vous connaissez le test de stabilité? Vous le connaissez? Vous l'avez vu? Vous l'avez fait? Ce qui est intéressant dans les analyses de laboratoire, c'est quand on a des chiffres, il faut que ces chiffres-là puissent nous dire quelque chose. Alors, quand on fait nos tests de stabilité structurelle, bien, on peut les faire dans nos champs, puis après ça, vous envoyez un échantillon en laboratoire qui vont vous donner la stabilité structurelle, et, bien, vous dites, écoutez, chez nous, quand 80, ça ressemble à ça, 40, ça ressemble à ça, vous faites faire les analyses une fois, puis après ça, quand vous les refaites, bien, vous êtes capable de vous situer où est-ce que c'est qu'elle est votre stabilité. Et, entre deux parcelles, bien, dites, si j'ai une parcelle qui est à 80 puis l'autre est à 40, bien, comment je fais pour faire que celle-là s'en aille à 40? Et qu'est-ce que ça prend pour améliorer la stabilité structurelle d'un sol? Regardez encore des beaux profils, on aime ça. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans, là? Les voyez-vous, ces belles racines-là? Nous autres, on les entendait crier. Quand on a brisé la motte en deux, on les entendait rire. Oh! Et de l'air, de l'air! Mais ce n'est pas aidant ça pour une plante, là. Regardez ici quand je fais mon profil, là. Fait que du chemin, là, je peux bien mettre un autre drain, mais mon problème, c'est qu'il faut que je retravaille cette zone-là ici, là. Il faut que je trouve moyen d'aller vitaliser cette zone-là. Et évidemment, on travaille rapidement avec plus mon sol est argileux, plus il est sujet à la compaction, plus il va être important de travailler avec des matières organiques vivantes. Plus on est dans des limons, plus on a une problématique de croûtage, et là, on remplace le fer par de la biologie. Et plus je suis dans des sols sableux, donc vulnérable à la pulvérisation, plus je veux mettre des routes permanentes, des racines permanentes. Des routes. Des routes. C'est mon côté franglais. Mais peu importe, on est, si j'augmente des racines, si je mets des racines permanentes dans le sol, je vais me trouver à augmenter les matières organiques aussi. Si je remplace le fer par la biologie, c'est parce que je travaille avec des racines. Ça fait que tout ça, ça s'inclut les uns avec les autres. C'est des petits tests maisons qu'on fait. Vraiment, vous êtes capables de travailler avec ce genre de truc-là. C'est un petit cylindre. Celui-là a 8 cm de diamètre. Celui de l'extérieur a 15 cm de diamètre. On installe ça sur le sol et on va mesurer la rapidité d'infiltration de l'eau. Dans ce sol-là, ici, ce producteur-là chez qui on est allé, c'était une situation assez intéressante. Le champ est divisé en moitié. Il y a une partie qui lui appartient et qui est drainée, je vais vous le dire en pied, mais ce n'est pas grave, il est drainé à 45 pieds, la moitié du champ. L'autre moitié appartient au voisin qui, lui, était drainé à 45 pieds et 70 pieds, il a 70 pieds en haut, 70 pieds et qui a redrainé à 35 pieds. Donc, vous comprenez que j'ai deux fois plus de drain que l'autre. mais le voisin ne veut pas vendre au producteur qui est là parce que lui, il fait du semi-direct et il fait des cultures de couverture et le voisin trouve que c'est idiot et que ça ne marche pas et que ce n'est pas ça l'agriculture. Vous voyez le portrait? Le voisin meurt. Ça fait que là, lui, achète la terre et là, il y a la moitié de la terre qui fonctionne très bien, qui a des rendements très, très bons, c'est les meilleurs rendements de céréales au Québec qu'on a chez lui et qui est drainé aux 70 pieds et là, il y a un bout de terre qui est drainé aux 35 pieds et qui ne fonctionne pas du tout et là, il dit, je vais remettre des drains aux 17 pieds, ça va peut-être aider et il fait une vingtaine de trous comme ça et là, il nous appelle et il dit, venez, tout d'un coup, il vient d'avoir un petit flash et peut-être je peux faire autre chose. Alors, on est allé mesurer avec nos petits cylindres. On a pris la mesure ici en surface, on a pris la mesure à 15 centimètres et on a pris la mesure à 90 centimètres de profond. En surface, 2,5 centimètres d'eau, une heure et quart, à 15 centimètres, juste en dessous de la couche, en fait, c'est plus 30 centimètres, 15 minutes et en sous-sol, on était aussi à 17, 18 minutes et là, il voulait redrainer. C'est quoi la solution? Mais le drainage n'était pas la bonne solution. Tu sais, nous autres, on nous dit, regarde, la problématique, elle est ici, là. Il faut aller corriger cela, là. Alors, on voit ici le petit cylindre qui ne bouge pas du tout. Ça, c'est notre cylindre qui est en stainless pour mesurer la densité du sol. Alors, ça prend un volume connu de sol. Notre cylindre est précis, il y a 168 centimètres cubes de volume. on va chercher le sol, on le remplit et on le pèse tout simplement. Ça se pèse sur une balance. C'est vraiment des tests qu'on peut faire rapidement chez soi. et ça nous donne tout de suite une indication. Oh, la densité est trop élevée, on va travailler là-dessus. Et les fameux tests de bobettes. Vous les avez tous faits, vos tests de bobettes? qu'on s'amuse à installer les bobettes. Et ça, c'est une bobette qui était dans un champ labouré. Il y a à peu près 10 % de décomposition. On a proposé aux producteurs qu'ils pouvaient les reporter. Et ce champ-là était à peu près à 20 mètres en semi-direct depuis une quinzaine d'années et il ne restait que 10 % du sous-vêtement. Puis, c'était essentiellement associé aux bandes élastiques qui, elles, n'étaient pas en coton. Et c'est un indicateur de vie microbienne. Pourquoi? Parce que le coton a un rapport C sur N d'à peu près 20 et les microbes du sol ont aussi ce rapport-là. Donc, c'est eux qui vont tout de suite s'attaquer au coton. Je reviens à mon problématique ici. Qu'est-ce qu'on a fait? Bien, une tonne. Alors, il y avait une problématique de sous-solage. On a installé le sous-solage. On a installé des cultures de couverture. On a mis en place un semi-direct et on est allé récupérer la situation en dedans de deux ans. Ce n'est pas un cas très compliqué. C'est un producteur très satisfait. Je reviens à ma situation ici. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, dans ce cas-là, on a choisi un an sans récolte. On a dit pendant un an, ce champ-là, on va apporter des améliorations, mais on ira chercher, on ne sortira rien du champ. Alors, on est parti de 4,1 tonnes métriques de maïs. on a nettoyé les fossés, on a labouré parce que le sol était vraiment en mauvais état. On en a profité pour reniveler parce qu'étant donné qu'on avait compacté à des zones et pas, alors on a renivelé, on a corrigé le drainage, apport de fumier, sous-solage, mise en place de cultures de couverture en début de saison, enfouissement de ces cultures de couverture-là à la mi-août, remise en place de cultures de couverture et l'année 2, on a mis du soya et quelle récolte de soya on a eu? 4,1 tonnes métriques. On a eu exactement le même rendement mais dans du soya. Et ça, c'est un bon rendement de soya. L'année suivante, on est retourné en maïs et en maïs, on est allé chercher 9 tonnes. Mais on a pris une année. Juste. Bien, en fait, je ne pense pas qu'il a compris. C'est parce que c'était une terre louée. Alors, Jacques loue sa terre à Louis. Louis m'agame le sol. Jacques voit son voisin Joseph qui fait du bon travail et Jacques va voir Joseph pour lui dire «J'aimerais ça que tu rendes la terre que je loue à Louis. » Comme ça. Alors là, on a deux voisins qui ne se parlent plus. C'est difficile, parce que Louis pense qu'il fait la job comme il faut puis là, il se rend compte qu'en temps d'un an, l'autre double le rendement. Il y a tout un... Quand je vous parlais tantôt de données technico-économiques, la problématique du technico-économique, c'est... Mais il y a toute une question de fierté, il y a toute une question d'émotion. Fait que non, le voisin, il ne bouge toujours pas plus, mais on a récupéré cette terre-là. Alors, je vous ramène les profils et je vous ramène un peu ce qu'on pense qu'il faut faire et les stratégies qu'on met en place de plus en plus. C'est-à-dire, on s'en va vers des cultures de couverture, on s'en va vers du semi-direct pour améliorer les caractéristiques physiques et biologiques de notre sol. Et plus on arrive dans cette situation-là, plus on est en mesure vraiment d'éliminer de plus en plus tous les intrants qu'on peut mettre en place. Regardez, c'est le même même sol ici. L'infiltration est de 0,05 mètre par jour. 0,05 mètre par jour. Et ici, on est à 1 mètre par jour. Lequel des deux vous voulez cultiver? Donc, on retourne ici, les fameuses, avez-vous ces machines-là ici? Ça, chez nous, c'est un mystère. Quand on demande aux producteurs agricoles, si jamais vous venez au Québec, vous ferez ça. Demandez aux gens à quelle profondeur ils sous-solent. Est-ce que vous sous-solez? Non? Vous serez à l'éliminer. Oui, à quelle profondeur vous sous-solez? Je ferais parce que vous m'avez dit il y a quelques années. 5 cm sous la couche dure. Mais chez nous, la réponse, c'est quoi? Aussi creux que le tracteur est capable de tirer. Ce qui est inutile comme raisonnement, parce que si j'ai besoin d'aller à 60 cm, puis que le tracteur est capable d'aller juste à 45 cm, je n'ai rien fait. pire, j'ai sous-solé, j'ai défait de la terre au-dessus d'une couche dure, donc j'ai fait un tapon encore plus grand que quand l'humidité va se rentrer là-dedans, ça va être encore plus long à sécher puis ça va être encore plus boiteux. Donc, c'est... on fait des... des trucs de sous-solage. Ça, c'est la plus jolie sous-soleuse qu'on a. Trois pattes. Trois pattes, c'est parfait. Ce n'est pas un instrument qui est très, très lourd, mais dans... quand on est à sous-solé à 75, 80, 90 cm, ça, c'est juste parfait. Et c'est ce qui coûte le moins cher. Ça coûte à peu près probablement 1000 euros, 1500 euros, puis on est équipé en sous-soleur. Il va très lentement parce qu'on est en sous-solage. Excusez-moi. Il va très lentement. J'ai un problème de structure de sol, j'ai un problème de compaction. Et donc, quand je sous-sole, je ne dois jamais sous-soler que sous-soler. Le sous-sol doit s'accompagner de mesures biologiques. Oui. Alors, je fais un travail drastique. C'est... Tu sais, du sous-solage, je compare ça à un traitement de chimiothérapie. Jamais plus qu'une fois dans sa vie. Jamais plus qu'une fois dans sa vie. Si on peut éviter, ça serait la meilleure chose. Et une fois que le sous-solage va être fait, tout de suite, je vais mettre en place ce qu'il faut de culture de couverture, de racines, de rotation pour stabiliser l'effet du sous-solage. Ça fait que ce tracteur-là ne m'embête pas du tout. En fait, il m'embête beaucoup moins que le gros qu'on a vu là, qui ne serait même pas capable de sous-soler à 70-75 centimètres. Ça va? Ça va? Vous êtes toujours en forme? Pas tanné? Voulez-vous... Avez-vous d'autres sujets? Quand on parle ici de stabilité structurale, on parle de texture, de structure, de stabilité des agrégats, des vers de terre, des microbes, capacité de rétention d'eau, la couleur et les odeurs, la compaction de surface, les racines et densité et de sous-sol, c'est nos indicateurs. Une fois qu'on a travaillé avec nos indicateurs, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la stabilité structurale à court terme, à long terme, la capacité de rétention d'eau, la compaction de surface, la compaction de sous-sol et je veux simplement pointer que partout, on va parler de réduire le travail du sol, d'aller ultimement vers le semi-direct, de diminuer le poids à l'essieu et partout, on parle de racines et de rotations. Pourquoi qu'on parle, pourquoi que les racines sont si importantes? L'eau descend le long, ça permet de descendre le sucre, après une année, la racine laisse un cours qui doit être temporaire en matière de laération. Pour certaines plantes, ça peut aider à structurer le sol. On peut travailler sur le type de racines, comme la racine d'Igut, la racine pigot, ou la racine courte, la racine mauvaise. Ça va, tu peux continuer. Il y a encore un aspect, à mon avis, hyper important que tu n'as pas souligné. Les racines nourrissent la plante et tout et tout. Ils font du récipelage des éléments minéraux. Ils nourrissent et donnent tout ça. Pardon? Ils donnent la bouffée et donc ça aussi. Mais, l'héglomaline et tout. En fait, c'est exactement là que les racines deviennent aussi très importantes. Je vous ai montré la chaîne alimentaire et au bout de ma chaîne alimentaire, il y a mes bactéries, mes champignons, dont une grande majorité vont travailler en symbiose avec les racines. Ce matin, on parlait de cette symbiose-là et je dois vous avouer que j'ai eu des petits frissons à un moment donné quand il y a des graphiques qui sortaient et qui disaient qu'à un certain moment donné, la symbiose pouvait coûter en rendement parce que ça bouffait trop de sucre. C'est ça que ça disait à un moment donné. Et ça m'a un petit peu... C'est sûr que quand on regarde ça comme ça, ça peut donner cette lecture-là. Mais, le sucre qui est pris par les bactéries et les champignons, les bactéries et les champignons produisent les exudats et cette fameuse glomaline-là qui est essentielle à l'amélioration du sol. Donc, oui, peut-être que... Mais en même temps, parce que mon sol va aller chercher tellement mieux en structure puis en agrégation et qui va permettre une croissance plus importante puis plus dynamique de mes racines, bien, en bout de piste, je vais être gagnante. Alors, mes racines sont importantes pour tout ce que tu as dit et aussi pour nourrir les micro-organismes du sol qui en échange nourrissent les racines. Vous savez qu'autour de 2 cm, si vous prenez 1 cm de rayon ou 2 cm de diamètre autour d'une racine, il y a 5000 fois plus de bactéries et de champignons que juste à côté. Que toutes les bactéries et les champignons, ça roule autour d'une racine vivante. Combien de fois? 5000 fois plus. Si je prends là, ici et là, juste à côté, c'est de l'ordre de 5000 fois plus. Tout se passe autour de la racine vivante. Vivante, pas morte, vivante. Alors, j'ai besoin de ce système racinaire-là pour nourrir ces microbes-là, ces bactéries, ces champignons qui, eux, vont fournir la glomaline qui va stabiliser le sol, qui va faire une agrégation qui va être très intéressante. Savez-vous combien de temps ça dure dans le sol de la glomaline? Malheureusement, on n'aurait pas beaucoup. S'il fallait que ça soit aussi long, je n'ai plus besoin d'en mettre tant que ça. J'en mets, puis après ça, j'attends. Mais la glomaline a une durée de vie d'à peu près 30 jours. bon, c'est comme le yogourt, là, le 31e jour. On peut y tirer un peu, mais ça veut simplement dire que j'ai besoin de produire de la glomaline tout le temps pour avoir toujours un sol bien structuré. Si vous faites des prairies, l'année après une prairie, si vous faites du maïs, avez-vous besoin de mettre beaucoup de fertilisants? Non, non. Pourquoi? Parce que il y a des micro-riens très, très, très... Il y a une vie microbienne qui était installée et qui était comme... Puis là, la deuxième année de maïs, est-ce que vous devez mettre du fertilisant? Peut-être. Ah bien, il ne faudrait pas l'oublier parce que déjà, ma vie microbienne est grandement diminuée. J'ai habitude de faire du maïs à 75 cm de différence et entre les deux, on a encore cette propension à aimer la propreté. Maintenant, je m'en vais dans des cultures de couverture pour changer cette dynamique-là. Et c'est ce que j'appelle, moi, le changement d'architecture. Il faut regarder nos champs différemment. Il faut que, tout d'un coup, il n'y ait pas que du maïs, mais qu'il y ait une interaction et on va toujours s'enligner sur pourquoi. Pourquoi je choisis telle culture de couverture, pourquoi je choisis telle stratégie? Mais ça, les cultures de couverture, vous connaissez ça, regardez mon bel ami ici, là. Vous êtes-vous déjà remarqué que les radis, est-ce que vous utilisez des radis? Un peu? Pourquoi? Parce que ça pousse bien? Ça fait des refuges. Ça fait des refuges. Ça fait des refuges? Ça peut structurer le sol, mais ça ne le décompacte pas. Non. Ça ne le décompacte pas. Et vous autres, le télédj radis, vous avez traduit ça? « Structurator ». « Structurator ». Mon Dieu, vous me faites rire. Le dictionnaire est plein de mots français extraordinaires. Pourquoi? « Structurator ». Mais, en fait, cette racine-là peut aller très, très profondément. Il y a des études qui ont déjà été faites que ces racines-là pouvaient aller jusqu'à 3, 4, 5 mètres de profond dans un sol qui n'était pas compacté. Ça n'a pas une capacité épouvantable de pression. Mais, et ça allait chercher à ces profondeurs-là les éléments nutritifs. Ça les ramenait dans son tubercule. Et, par la décomposition, si on prend le sol directement en contact avec cette tubercule-là, il est beaucoup plus riche, particulièrement en potasse, que le sol directement en côté parce que ça arrive directement de la profondeur. Et, j'aimais beaucoup cette photo-là aussi parce que, je ne sais pas, vous voyez le petit rebord qu'il y a ici? Quand les radis viennent assez gros, on a cette espèce de petit rebord-là. On le voit parce que le radis est très, très gros, mais toutes les racines font ça. Même les plus petites racines, si on y va au microscope, on voit parce que la racine, quand elle pousse, elle n'a pas vraiment l'idée de pousser le sol comme ça, mais ça pousse le sol comme par en haut pour aller chercher sa place. Ça fait qu'elle va pousser le sol par en haut, ce qui fait ces petites épaules-là autour, et c'est ça, l'effet le plus décompactant des racines. Le maïs fait des petites racines pour s'aider à se tenir debout? Oui, 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 on peut voir ça aussi. Donc, pourquoi on va choisir des différentes cultures de couverture? Ici, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous avez raison, j'ai des graminées ici et j'ai des crucifères ici. Mais pourquoi j'ai installé ça comme ça? Pour se tenir des maïs. Exactement. L'année prochaine, on est sur un retour de céréales. Alors, j'ai mis aux 75 cm deux rangs de crucifères et entre les rangs de crucifères, j'ai mis des graminées. Mon maïs va être semé directement sur les crucifères. Non, pas dans ce cas-là. Je n'ai pas mis de légumineuses. Pourquoi? Pourquoi j'ai fait ce design-là? Pardon? J'ai fait ça parce que ici, je voulais, d'abord, je voulais une couverture et je voulais des racines. Les cultures de couverture font trois choses. Toutes les cultures de couverture font trois choses. La première chose, elle couvre le sol, culture de couverture. Deuxièmement, elles nourrissent les micro-organismes, racines. Troisièmement, elles recyclent les éléments nutritifs du sol. Toutes les cultures de couverture que vous allez installer, toutes les cultures de couverture que vous allez installer font un couvert, protéger l'érosion, nourrir les micro-organismes et recycler les éléments nutritifs. Maintenant, pourquoi vous faites des cultures de couverture? Ça, ça va me dire qu'est-ce qu'on va choisir comme culture de couverture. OK? C'est le quatrième objectif qui me dit qu'est-ce que je vais semer. Et dans ce cas-là, j'ai un producteur agricole. Son pourquoi, c'est je veux un couvert, je veux une biomasse importante à l'automne, je veux des rangs qui vont être complètement dégagés pour le semi au printemps prochain. Et j'aimerais avoir ici des cultures qui sont structurantes et qui vont m'aider à faire un contrôle de mauvaises herbes de taux au printemps. Alors, ce que j'ai, c'est mes crucifères qui vont recycler les éléments nutritifs, qui vont mourir à l'hiver, que le rang va être complètement dégagé. Ici, j'ai des graminées d'hiver qui sont en place là et qui vont reprendre au printemps suivant. La photo que je vous ai montrée un peu plus tôt pour montrer l'impact des vers de terre. Donc, je vais être capable de planter mon maïs et ça va faire un effet de contrôle de mauvaises herbes au printemps. C'est-à-dire qu'il y a du boulard à quel moment? Pardon? A quel mois? On les a plantés à peu près à la mi-août à ce moment-là après la récolte du blé. C'est à quel moment que vous allez semer le maïs? Au mois de mai. Au mois de mai. Mais, on est déjà dans cette situation-là. Bien, j'ai des zones. Fait que tu sais, j'ai mes zones où est-ce que pour le maïs, ça va être correct. Mais dans l'entre-zone, je vais me retrouver avec du vivant au printemps pareil. Parce que si je mettais de la graminée et que je voulais planter du maïs là-dedans, le printemps prochain, ce n'est pas une bonne idée. Parce que là, je plante une graminée sur une graminée puis là, je suis en compétition puis là, mon contrôle les plus difficiles. Tu as déjà fait ça? J'ai déjà fait. Tu as déjà fait le maïs des radis? Oui, oui, ça c'est... On m'a rencontré un problème dans un couvert plein avec du radis. Le radis a gelé et ça a gardé le fond et quand on se met, la graine est tout. Change de semoir! Change de semoir! Nous, on avait exactement la même chose, des beaux grands trous, on avait cette inquiétude-là, on disait, on va perdre, mais le semoir qu'on avait a fait la... Tu sais, a travaillé le sol puis c'était correct. Ça a été très, très bien. Ça a été les plus beaux semis qu'on a fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu! C'était... Qu'est-ce que j'avais? Je ne peux pas dire. Mais tu as travaillé devant le... Oui, oui, on avait deux disques en avant du semoir qui faisaient comme un travail, un zone till, un tout petit travail de sol et ça ramenait le truc et on était en bonne situation. Mais tu sais, tu peux alterner, tu peux dire, écoute, sur mon rang, si ça devient une problématique, ok, mais je peux faire radis et moutarde. Alors la moutarde, elle ne me laissera pas des gros trous puis le radis va faire la job pareil. J'ai des gens qui sèment dans leurs céréales d'automne, ils vont semer 10 % de radis du tillage et ce tillage-là va améliorer le drainage de printemps et ils ont remarqué des augmentations globales de rendement de céréales puis au printemps, mais je n'en ai plus de radis, ça ne nuit pas du tout. Et mettre de la févrole avec le radis? Mais quand on met de la févrole, on va la mettre en intercalaire, on ne la met pas, on peut la mettre là aussi, on a des mélanges qui vont la mettre, mais souvent, on va la travailler en intercalaire carrément dans le maïs. Mais je ne dis pas de ne pas le faire, je dis juste posez-vous le pourquoi puis faites-le. Puis quand vous avez quelque chose de vrai-tu, faites-en un coin. Oui? Mon point de vue. Oui? Comment je pense? Pourquoi pas faire à la place de ce... Bon, ce n'est pas un cocktail parce que c'est sur la ligne avec le GPS, donc ils sont deux espèces. Donc, pourquoi passer de une bonne espèce à deux espèces pour avoir encore une bonne espèce et à la place de mettre deux espèces, partir directement avec un cocktail de 10, 15 espèces différentes avec une biodiversité beaucoup plus importante, qu'on ne doit pas se casser le pied avec le GPS, tout ça, et moi, je vais avoir beaucoup plus de capacités, différentes fonctions, différentes fonctions. Mais moi, je travaille avec plein de producteurs et j'ai beau avoir ma conception, je dois m'ajuster au producteur, à la demande, à ses... je ne dirais pas ses limites, mais à son idée de... J'ai un producteur... Vous connaissez la facélie? Oui. Ça coûte cher? Chez nous, c'est la culture de couverture qui coûte le plus cher. Oui. Ça coûte un peu plus. C'est une plante... La facélie aussi très chère, aussi un rapport à la facélie. Ah oui, oui, oui. Très chère, c'est la plus chère. Ah, c'est la plus chère. Oui. Alors, on ne la plante pas en pur parce qu'elle coûte trop cher. On la plante toujours en mélange. Puis, ce n'est pas un mélange 50 % facélie, c'est un mélange à 10 % de facélie, gros maximum. J'arrive chez un producteur agricole, il y a 3 hectares, 100 % facélie. Fait que là, dans ma tête, ça... Fait que là, je me dis, oh, il a trouvé moyen de la récolter. Il va ramasser, tu sais, il va vendre la semence. Mais récolter de la facélie, c'est pas... Fait que je le rencontre puis je lui dis, pourquoi t'as semé de la facélie en pur? Parce que moi, c'est le pourquoi qui m'intéresse. Il me répond, ma femme aime le bleu. Et c'est là que je réalise que le champ est directement vis-à-vis la fenêtre de la cuisine. Parce que pour moi, cette facélie-là, elle a couvert le sol, elle a nourri les micro-organismes, elle a recyclé des éléments. La facélie fait un résidu qui est plutôt noir. Elle a nourri des abeilles. Puis, on a évité un divorce. Et c'est le pourquoi qui décide qu'est-ce que je vais planter. Alors toi, tu me dis, moi, je pense que si j'y vais avec un... Et moi, je vois, je dis dans ta tête à toi, le pourquoi, c'est je veux de la biomasse et je ne suis pas inquiet et je ne suis pas... On va y aller. On va y aller avec ça. Mais mon but à moi, c'est d'avoir du verre partout. Mon but à moi, c'est que quand je vais chez mes producteurs, la santé regorge. Alors, on va y aller avec chacun la manière que les gens veulent. c'est pour ça que je dis qu'est-ce que c'est la raison? Pourquoi on va travailler et après ça, il va falloir trouver la stratégie? J'ai des gens qui font du blé et qui vont mettre un intercalaire de trèfle. Bien, ça me va. Pourquoi? Bien, parce que le trèfle va ramener une légumineuse et l'année prochaine en maïs, ça va être intéressant. Mais je suis comme toi. Moi, après un blé, j'aime mieux profiter de cette fenêtre-là pour mettre 12 cultures de couverture. Mais si je mets du trèfle en intercalaire, je ne mets plus 12 cultures de couverture après. Mais ça ne me dérange pas tant que ça parce que je vais avoir ce trèfle-là qui va s'installer. Alors, est-ce qu'on parle d'intercalaire? Est-ce qu'on parle de bandes végétales? Est-ce qu'on parle de dérobées, de présomies, de cultures à relais? Je vais vous montrer un exemple de cultures à relais. Qu'est-ce que je veux? Un champ où est-ce qu'il va se réchauffer rapidement au printemps? Ou un champ où est-ce que je vais avoir un contrôle de mauvaises herbes de début de printemps? Alors, dépendant de ce que je choisis, je vais aussi choisir la culture qui va avec ça. Et c'est ça qui est extraordinaire quand on commence à parler de culture, de couverture et de santé des sols. C'est que là, on vient d'ouvrir des pans de murs complètement. on vient de réinventer complètement l'agriculture. Tout est sur la table. Tout, tout est sur la table. Des plantes pour tutorer. Quand on fait des pois en culture de couverture, la problématique des pois, c'est que c'est une plante extraordinaire, mais elle n'a pas beaucoup de corps. Alors, si je fais des pois, je mets des tournesols et tout d'un coup, mes pois se servent des tournesols pour tutorer. Si je mets des pois, je vais définitivement mettre de l'avoine. L'avoine aussi sert de tuteur. Ça me prend des légumineuses pour l'azote, des crucifères pour capter l'azote, des graminées pour structurer, puis des autres pour faire plaisir aux conjointes ou aux conjointes ou aux voisins. pour la diversité, pour les abeilles, pourquoi vous voulez le faire, c'est ça qui va définir. Contre la compaction des racines denses, des racines pivotantes, des légumineuses, du sarrazin facélie, la compaction de sous-sol, il faut les assailler, les cultures de couverture. Il faut absolument prendre le temps de les assailler. Combien il y a de cultures de couverture disponibles? Combien il y a d'espèces disponibles? Vous allez chez votre semencier, vous allez trouver combien d'espèces? Une bonne cinquantaine. Combien vous en choisissez? Ce qu'on voit chez nous actuellement, c'est que je suis capable à chaque année de me trouver une cinquantaine de cultures de couverture, mais en général, on tourne autour de 5, 6, 7, 8 cultures. Chez nous, le régras, le seigle, ça, c'est partout puis il y a du trèfle incarnant. Mais il y en a une cinquantaine. Alors, prendre le temps de, on choisit pour bien meubler l'espace aérien, des grandes, des moyennes, des petites et, évidemment, coloniser tout mon sous-sol. Et ce que je fais quand j'ai des producteurs qui sont assez fous, bien, regardez, je les prends toutes mes variétés et je les plante une à côté de l'autre pour regarder qu'est-ce qu'elles font. Parce qu'elles poussent pas pareil partout d'une chose, d'une part. Ça, c'est une chose. Ça pousse pas pareil partout. Et dans le temps, plus votre sol va acquérir des niveaux de santé intéressants, plus leur vigorité, plus elles vont être vigoureuses dans le temps aussi. Mais, de regarder à quoi ça ressemble. comment ça pousse, à quoi ça ressemble. Ça a un part buissonnant, ça a un part vertical. Quand j'ai à faire des mélanges, bien, je veux avoir les différents. Une année, on a trouvé du chou éthiopien, du plantain de Boston. On avait ça. Combien de temps ça prend? Est-ce que ça gèle? Est-ce que ça gèle pas? Est-ce que ça dure longtemps à l'automne ou pas? On fait ces petits essais-là. Regardez, je... Ben, regarde, on est le 5 novembre. Il est encore vigoureux. Oui, bien là, à un moment donné, il finit par pencher la tête. Et, regarde, tu vois, toutes mes petites pancartes, ils sont toutes là, mis, puis c'était pas très compliqué. On a travaillé avec un semoir, le producteur, on a mis une petite poignée dans chacun des godets de semis, puis ça nous faisait à peu près 50 pieds. Puis là, il remplissait avec son grain, fait qu'il continuait son champ. Quand il revenait, on remplissait le fond, puis il repartait. ça, c'est... Chez ce producteur-là, on avait... La première année qu'on a fait de la moutarde, c'est une photo qui date d'à peu près 20 ans, les roues... La moutarde n'est pas venue plus haute que les roues de son tout-terrain, d'à peu près 20 centimètres. Et 5 ans plus tard, on enterrait son tracteur. Et évidemment, vous connaissez ça, mais chez ce producteur-là, on était là le vendredi. Fait que lui, on a fait des céréales, il a planté... Il y a une douzaine de différentes cultures dans ce champ-là. Et après ça, il ne savait pas quoi faire. Fait que le lendemain, on lui a suggéré de planter du seigle d'automne. Alors dans ça, on est à peu près autour du 1er octobre. Et ici, le lendemain, le samedi, il est allé planter. Fait que dans sa couverture de culture de couverture, il est allé rouler ça. Et juste avec le semoir, comme vous le voyez souvent, il a installé un seigle d'hiver. Fait que... On est rendu ailleurs dans l'agriculture. On est rendu ailleurs parce que... avant, on se met une fois par année et là, dans ce champ-là, j'ai semé trois fois. J'ai semé trois fois, là. Fait que on est... Et c'est ces portes-là qui s'ouvrent à nous. Le cas que je vous ai expliqué un peu plus tôt, l'importance... l'idée, c'était d'avoir une biomasse importante sans nuire à la croissance du maïs. Mais là, imaginez-vous pas que les voisins étaient heureux, là. Et l'importance de voir... de regarder sous un angle différent. Je voulais être sûre que vous n'oubliez pas de faire votre saut en parachute. Vous l'avez écrit, là. Et maintenant, bien, mon fils, il fait ça, là. Si vous venez au Canada, au Québec, là, il va vous faire sauter. Maïs en silage. Vous faites du maïs en silage? Qu'est-ce que vous mettez en intercalaire dans le maïs en silage? On ne met rien. On ne met rien? Bon, ça. Mettez-vous quelque chose? Ah oui, on va faire chez vous, les familles. Bien, on a des essais qu'on a commencé à faire. On met du soya. Les premiers essais, c'était pour contrôler les mauvaises herbes. Alors, ici, il y a du soya, puis vous voyez qu'on a un assez bon contrôle de mauvaises herbes. Mais, après ça, on s'est dit, bien, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose avec le soya. Parce qu'on fait des cultures intercalaires pour les racines, blablabla. Mais, on s'est dit, si on les récoltait aussi, alors, on va travailler avec le maïs en silage. On met un soya fourragé qui est beaucoup plus long en saison que le maïs et on va récolter les deux. Oups! En même temps? On va récolter les deux en même temps. Et on se trouve à améliorer le niveau de protéines de l'ensilage de deux à trois points. Et, un bonus, les vaches aiment ça. Et combien tu baisses l'énergie? On ne baisse pas l'énergie. on va pouvoir montrer parce que les essais en font une production. Bien, moi, les producteurs qui l'ont essayé, ils l'ont... Et, ce qu'on a fait attention aussi, c'est que, vous savez, en tout cas, je vous parle toujours de mon expérience, on ne veut pas faire les choses pour rien puis on veut aller chercher le maximum. Alors, on met du soya puis on dit on va le récolter puis le soya est plus bas que le maïs. Ça fait qu'on baisse l'ensileuse pour aller chercher. Et on s'est rendu compte que non, ça, ce n'était pas une bonne idée parce que là, le 30 cm de maïs qu'on laissait, c'était un 30 cm qui n'était pas bon pour le fourrage. Mais là, comme on voulait aller chercher le soya, non, on s'est dit non, non, l'important, c'est le maïs. On traite notre ensilage en fonction du maïs. On récolte à cette hauteur-là et le soya qu'on récoltera, bien, ce soya-là, bien, ce sera le bon bonus. Et on a eu des trucs extrêmement intéressants. Vous voyez ici, c'est un autre producteur où est-ce qu'il a récolté à bonne hauteur, mais il y a beaucoup de soya qui est resté. Mais ce qui fait qu'à l'automne, on a ce champ-là aussi qui est en place. Et qu'est-ce que vous allez faire du soja qui reste là? On le laisse là. Il est là pour... Oui, oui. Ça devient notre culture pour l'hiver puis l'année prochaine, on va revenir. il va... Il y a eu une intération positive entre le soja et la réduction de l'utilisation d'azote. Parce que, en théorie, le soja, c'est un bon producteur d'azote. Donc, théoriquement... Théoriquement. Théoriquement, le maïsme... on va revenir là-dessus de... un autre exemple ici, c'est un petit peu drôle quand c'est arrivé cette chose. Qu'est-ce que vous voyez? qui est... Pardon? Les nains, les épis, c'est une mola sortie. Oui, bien, écoute, c'est notre blé. Droite, il est beau... Il est pareil. C'est juste la fonction, c'est juste la manière que la faute a été prise. Il y a ici un blé, c'est un blé d'hiver qui a été semé où est-ce qu'on laissait entre deux rangs de blé l'espace pour deux rangs de soya et deux rangs de blé et deux rangs de soya. Et donc, au printemps, ce qu'on avait, c'est que dans le même champ, on avait la moitié de la superficie en blé et la moitié de la superficie en soya. Et on a récolté et le producteur a modifié un peu son nez de batteuse pour écraser, pas écraser, mais juste pousser le soya un peu plus bas et il se trouvait à récolter juste la tête du blé et le soya a continué de pousser et le lendemain qu'il a récolté le blé, il a semé du seigle à la place du blé. Et à l'automne, il a récolté le soya et le seigle a pris sa place pour l'hiver. On était sur un retour de soya, justement. On était en essai, mais là, maintenant, il tourne ses champs mieux. Il a semé du blé, mais sauf que le blé s'est trouvé à couvrir la moitié du champ. Donc, on était en protection, il y avait des racines en masse, et au printemps, il a semé son soya au printemps. Puis, il a récolté tout ça. Y a-tu des questions? C'est quoi la question, là? Vous ne la posez pas? Bien, on a sorti plus d'argent de cette manière-là que deux champs côte à côte. Le rendement de blé était un petit peu plus que la moitié du rendement en plein champ. Le soya, la même chose, ce qui fait que combiner les deux, on est allé chercher un meilleur rendement économique. Et quand ce producteur-là est arrivé dans mon bureau en m'expliquant son plan, spontanément, il m'arrive d'avoir des faiblesses. Bien, je lui ai dit, tu ne trouves pas que tu exagères, là? J'ai dit, quand même, on est un petit peu en... Puis, il m'a répondu, « Hey, ça fait dix ans que tu me parles de racines, ça fait que là, tu vas en avoir des racines. » Ça fait que ça, quand je vois des trucs comme ça, on vient de tomber dans... Ce n'est plus notre agriculture conventionnelle. Ce n'est plus notre agriculture traditionnelle. Ça lance un message clair qu'on est en train de faire les choses d'une manière différente. Vous n'avez pas idée le nombre de personnes qui ont visité ce champ-là cet été-là. Et, comme tout bon producteur agricole, c'était un champ qui était un peu caché. Il n'avait pas mis sur le bord du chemin. Tu sais, il fallait vraiment faire un détour et beaucoup de gens ont fait le détour cet été-là. Ça veut dire qu'il y a une soja dans la maison? Les ans? Non. Après ça, on a réinstallé une rotation. Le champ est comme ça. Après ça, le soja suit le blé. Le blé n'est pas réinstallé là. Le blé s'en va dans un autre champ. Et là, on s'en revient avec du maïs dans ce champ-là. Pardon? Oui, ça, c'est le producteur que je vous présentais tantôt sur un retour de culture de conserverie. Alors, il a installé son lin en début août. Et là, il est en train de soumer le blé d'hiver. Et donc, à l'hiver, bien, ça fait toutes ces petites aies brise-vent-là qui ont permis d'accumuler la neige. Parce que chez nous, le problème, c'est que la neige, elle fond trop. Alors, il s'est dit, si je fais des petites aies comme ça, je vais arriver à faire cela. Et au printemps, bien, c'est à ça que ça ressemble. Et au moment de la récolte, c'est très, très bien. Ça fait que ça, c'est un très beau champ. Et le champ à côté, où il n'y avait pas mis de aies brise-vent, ces petites aies de lin-là, il y avait plein de manques partout. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Pardon? Oui, le gel, puis, c'était surtout des plaques de perte. Alors, il a semé des pois. Parce que les pois étaient pour arriver à maturité en même temps que le blé. Alors, il a récolté et les pois et le blé. Ça fait que c'est, c'est là qu'on est rendu. Bon, je ne me rappelle pas le rendement à l'hectare, les chiffres précis. Non, je ne me rappelle pas et je ne me risquerai pas. Ce qu'on a calculé, par exemple, c'est qu'il y avait plus que la moitié du rendement du champ en plein champ et dans le blé et dans le soya. Et donc, les deux combinés ensemble, mon rendement économique était supérieur. c'est-à-dire oui. Mais, l'idée, ce n'est pas de vous dire vous devez essayer ça ou ça, c'est juste de dire à partir du moment où on prend le temps de faire nos profils de sol, qu'on prend le temps de regarder la santé de nos sols, après ça, les rotations, elles doivent aller chercher une effervescence en dehors de ce qu'on connaissait et qu'on applique souvent trop facilement. Donc, vous vous rappelez de ça ici? 75, 150, 75, 150? Avez-vous une question? Le rendement. Le rendement. pourquoi? Ça, c'est du maïs. Du maïs. Grain. Pourquoi? L'année prochaine, il va assurer le cheveux. Pourquoi? Ce producteur-là a acheté une terre et on a tous certains barèmes dans nos vies, tout ça. Lui, un de ses barèmes, c'est le 1er juin, je ne sème plus de maïs. La date limite pour semer du maïs, c'est le 1er juin. Il achète une terre qui doit être réaménagée. Alors, il faut érocher, ramasser les pierres, il fait le travail de sol et tout, et il sème du maïs et on est le 31 mai et c'est terminé, on ne sème plus de maïs et il y a la moitié de la terre qui est en maïs et l'autre moitié qui n'a rien. Alors, il ne laisse pas un sol à nu, il dit, le maïs, c'est fini. Alors, il va dans cette moitié-là semer un mélange de cultures et de couvertures. On est heureux, on récolte le maïs, il y a la moitié de la terre qui n'aura aucune récolte, mais de toute façon, on vient de l'acheter, on est à la remettre en santé et on vit très bien. L'année suivante, il fait du soya sur la grandeur de son champ. Et là, il y a une différence significative de rendement du soya sur retour de maïs et le soya sur retour de culture de couverture. Il a observé ça, il a vu ces trucs-là. Et là, il s'est dit, hum, l'année suivante, on revient en maïs, on fait du maïs à la grandeur du champ, on est heureux, ça va bien, c'est un producteur qui fait des choses extraordinaires, il y a des rendements parfaits, et l'année suivante, on revient en soya. Et là, la différence de rendement est encore là. Il y a encore plus de rendements de soya où est-ce qu'il y avait eu des cultures de couverture en plein champ deux ans avant que où est-ce qu'il y a du maïs et on travaille en intercalaire dans le maïs. Alors, il lui vient une idée, celle-là, en se disant, comment je pourrais maintenir mes rendements de maïs, mais augmenter mes cultures de couverture en intercalaire. Et là, il s'est dit, je vais essayer deux rangs de maïs, 2-1-2-1. Alors, sur trois rangs, il saute un rang de maïs. Vous me suivez? Deux rangs à 75, deux rangs à 150. Et ça donne cette configuration-là dans le champ. Il met la même population de maïs sur deux rangs plutôt que sur trois. Et il maintient son rendement de maïs sans aucun problème. Par contre, dans l'entre-rang de 150 cm, son intercalaire va chercher beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de biomasse. Et donc, quand il va revenir en soya, il va aller chercher un gain de rendement dans le soya parce qu'il est allé chercher un gain de... Ça, c'est son champ, ce que ça a de l'air. Alors, vous voyez l'intercalaire à 60 pouces, à 150 cm, vous voyez l'intercalaire à 75 cm, une différence de biomasse beaucoup plus importante. Et donc, sur le... Quand on va revenir en soya, il va y avoir la moitié du champ, le deux tiers du champ qui va avoir bénéficié d'une culture de couverture beaucoup plus vigoureuse et qui donc va bénéficier davantage à la culture de soya. Ça a-tu l'allure? C'est quoi la férèse? Il y a de la févrole, il y a des graminées là-dedans. D'habitude, il met deux rangs. Lui, il a organisé son semoir deux rangs. Quand ici, j'ai deux rangs, un espace deux rangs, mais il y a beaucoup plus d'espace pour la culture de s'exprimer. On voit que les feuilles du bas sont beaucoup moins jaunes d'un côté comme de l'autre. Et la culture, tu vois, ici, c'est plus petit. puis c'est ça, c'est des févroles. Lui, il met de la févrole en intercalaire dans son maïs puis des graminées. Mais ce n'est pas important ce qu'il met. L'idée, c'est le raisonnement qu'il y a en arrière de ça. Et ça n'a rien changé en termes de machinerie là. Parce que de sauter un rang, il a juste fermé une unité sur son semoir à maïs. Puis le reste, ça n'a pas rien changé dans la vie de tous les jours. Il sème le maïs et quand le maïs est un peu levé, il va aller semer son intercalaire. Mais comme j'ai tellement plus de soleil ici, mon intercalaire va chercher énormément plus d'énergie, beaucoup plus longtemps, et même le maïs bénéficie de chaque côté de ce soleil-là qui a beaucoup plus d'espace pour rentrer. C'est ce que je voulais vous dire essentiellement. Quand on parle de santé des sols, quand on parle de mise en place avec toutes les notions qu'on a entendues depuis deux jours, il y a cette notion de système-là qui est extrêmement présente. Moi, évidemment, je travaille autour de l'axe sol-eau, vie du sol-racine, mais la complexité du système agricole fait en sorte que quand je veux m'en aller vers la santé des sols, il faut que j'arrive à comprendre comme il faut et mon sol et tout ce système-là. Quand je décide d'enlever le travail de sol, quand je décide d'enlever la machinerie ici, quel impact ça a sur tout le reste. Et au fur et à mesure que je maîtrise ces compétences-là et au fur et à mesure que mon système devient de plus en plus mature, bien, mon sol va être de plus en plus en santé et c'est un gain pour tout le monde, mais vraiment tout le monde. Est-ce que ça vous va? Ça, c'est juste à 15 kilomètres d'où j'habite. Mais la tendance actuellement, il y a deux grandes tendances. Le maïs à 1,50 m est de plus en plus adopté, particulièrement par les producteurs en agriculture biologique, parce que ça leur permet d'aller chercher des espaces plus grands pour les cultures intercalaires et donc un contrôle des mauvaises herbes beaucoup plus efficace, parce que mes cultures intercalaires vont chercher plus de vigueur par rapport à 75 cm. Par contre, quand on travaille à 1,5 m, mais tout le champ à 1,5 m, bien là, j'ai des diminutions de rendement qui peuvent être de 20 à 25 % par rapport, puis ce qu'on veut, c'est d'aller chercher le maximum de rendement. Mais là, quand on a fait cette réflexion-là, tu sais, c'est comme si on disait, « Hey, ça se fait pas ça, 75 à 1,5 m, 75 à 1,5 m. » Tu fais 75 ou 1,5 m, bien là, branche-toi. Mais tout d'un coup, non, c'est plus ça, là. Il faut arrêter de dire « Qu'est-ce que, qu'est-ce que? » Fait qu'on va chercher l'efficacité de la culture intercalaire, puis on va chercher l'intérêt du rendement de maïs. Puis, d'attendre, ça, je te dis, en agriculture biologique, on s'en va vers le 1,5 m. Mais en général, les producteurs agricoles par chez nous, ils sont en train d'aller vers le 40 cm. On diminue l'espacement de les rangs de maïs, puis quand je vois des trucs comme ça, je me dis, « Hi, on a un problème, là. Pourquoi qu'on diminue l'espacement du maïs? » Si t'es un réseau dans le sol, c'est pas grand écartement. Bien, dans cette situation-là, on a réinventé l'écartement, là. Là, tu sais, quand on rencontre ce gars-là, on dit, « Puis, c'est quoi l'écartement chez vous? » Bien, en moyenne, c'est 1,2 m. Bien, il n'y a aucun rang à 1,2 m. Il y en a un à 7, à 75, puis un à 150. Mais c'est ça, la santé des sols. À un moment donné, c'est plus, on fait ça, 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 c'est qu'est-ce que mon sol, et là, je ne suis plus dans l'année, je suis dans, quand je mets beaucoup de cultures intercalaires, quand mes cultures de couverture sont bonnes, je vais chercher un avantage dans le soya. Alors, comment je fais pour aller chercher beaucoup dans le maïs pour bénéficier au soya? Fait que là, je ne cultive plus dans l'année, je suis sur ma rotation au complet. Je pense que ce n'est pas forcément dans la même position. Je vais dire, à mettre ça, vous voyez, en 40 cm, on a la même finalité. Moi, je suis mis à semer en 40 cm parce que je trouve qu'on maîtrise beaucoup mieux l'enervement en utilisant moins de pesticides, en ayant une meilleure exploitation racinaire que mon sol parce qu'en 75, on ne sème pas de culture intermédiaire, on est d'accord. et ça me permet, ensuite, derrière, je sème, cette année, j'ai essayé de semer une autre printemps derrière le maïs grain, vous avez mis du glycoxine sur l'objet, etc., et on verra ce que ça donnera. Mais je ne trouve pas que ce sera incompatible de passer à 40 cm. Non, 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 je ne dis pas qu'il faut le faire ou pas, je fais juste ça. Il ne faut pas, quand vous l'expliquez comme ça, moi, je vis très bien. Mais c'est quand, à un moment donné, ça devient comme une mode. Il y a un tel qui l'a fait. Là, toi, tu le fais, ça va super bien. Tout le monde va faire à 40 cm. Pourquoi tu le fais à 40 cm? Oui, bien, ça marche bien chez eux. Tu sais, puis la couleur du semois a fait avec mon tracteur. Mais ce n'est pas ça. Il faut choisir une architecture à notre agriculture, maintenant. Tu sais, quand je vois des champs qui sont comme ça, je dis, ah, il y a quelque chose. Ce n'est pas... Tu sais, il y a une réflexion. Et c'est là qu'il faut se rendre. Dans cette réflexion-là, et dans le temps de mettre en place les trucs. Tu sais, quand on est là et que je veux aller là, il y a du temps et il y a une courbe de croissance et d'adaptation pour nos sols et une courbe de croissance pour soi. Quand le producteur, chez qui, on fait du 75, 1,5 m, il y a 30 ans, on n'aurait pas fait ça, là. On n'aurait pas fait ça du tout. Donc, les diagnostics, les stratégies à mettre en place et ça fait le tour un peu de ce que je voulais partager avec vous. Hier, je vous l'ai dit, je vous le répète en anglais, les trois bases de la santé des sols. Couvrir et nourrir le sol en tout temps par de la nourriture sur le sol, par repenser et reconcevoir nos rotations et en éliminant le travail de sol. C'est là qu'on est rendus. En anglais, on dit « brown is bad, gold is good, green is great ». L'importance de la communication avec plein de gens autour de nous, il y a de nombreux producteurs qui font des choses autour de soi. Créer vos groupes, jaser, discuter, partager. Il y a une communauté qui s'installe et plus on va en parler, plus on va devenir bon, plus on va aussi le faire savoir à nos voisins. Je ne sais pas si je voulais raconter à vous, mais il y a quelque temps, mon voisin a eu un cancer et son médecin lui a dit que c'était dû au glyphosate. Il est débarqué chez nous en me disant que mes producteurs agricoles lui avaient causé son cancer. Je lui disais « regarde, on va regarder un peu ce que tu fais ». J'ai dit « tu sais, quand je regarde chez toi, le tour de tes armes il y a un contrôle assez particulier, les petites roches autour des arbres, il n'y en a pas de mauvaises herbes. Je pense que quand tu les arroses une fois de temps en temps, tu ne dois pas juste mettre de l'eau pure. J'ai dit « tu sais, tu aimes ça jouer au golf, mais tu ne vas pas jouer au golf à midi, tu y vas à 6h15 le matin parce que l'autre voisin est en train d'arroser le terrain de golf. tu y vas avec, ça te coûte moins cher. Tu as les deux pieds dans toutes sortes de trucs chimiques et là, tu m'arrives à moi et tout d'un coup, c'est les producteurs agricoles qui sont responsables de tous tes malheurs. Il y a dans les manières de faire différemment un message important à rendre aux consommateurs de dire un sol en santé est beaucoup plus résilient et a besoin de beaucoup moins de tous ces intrants-là. Il y a quelques années, j'étais allée dans une conférence et il y a une compagnie et je n'ai aucune idée de quelle compagnie c'était, mais il donnait une tasse, il donnait une efface puis il donnait un crayon à mine. C'était écrit dessus « Taking care, taking pride ». Ça veut simplement dire « Prenez soin et soyez fiers ». Et je trouvais que la combinaison était parfaite parce que quand on se lance en santé des sols, quand on se lance en réflexion, on a besoin d'un crayon à mine pour écrire nos plans. Puis quand ça va mal, moi, je fais de la plongée sous-marine. Est-ce qu'il y en a qui font de la plongée sous-marine ici? La fille, elle saute en parachute, elle fait de la plongée. La plongée sous-marine, quand les premiers cours qu'on prend, ils nous disent « Il y a trois règles importantes ». En fait, je conseille ce cours-là particulièrement à tous les jeunes qui vont avoir des enfants bientôt. Ces trois règles-là sont absolument indispensables. Quand vous êtes dans l'eau, puis vous avez 30 mètres d'eau au-dessus de la tête, normalement, quand on remonte à la surface, on ne peut pas remonter plus vite que 30 centimètres à la seconde. Donc, 30 mètres, c'est 100 fois à peu près 30 centimètres, c'est 100 secondes pour te rendre la surface. Quand tu es en profondeur puis que tu as un problème, la première chose à faire, c'est arrête-toi. La deuxième, c'est respire puis après ça, réfléchis. Moi, tu sais, c'est ça le gros problème. Souvent, on a un problème et on tombe en action puis on se garoche n'importe où. Arrête-toi, respire puis réfléchis. Et cette tasse-là me faisait beaucoup penser à ça. Parce que là, on installe des projets, on installe des essais, ça ne marche pas. Arrêtez-vous, prenez un café, respirez, puis après ça, vous prenez l'efface. On a droit de faire des erreurs. On efface le bout d'erreur qu'on a fait puis on recommence. Il ne faut pas avoir peur quand on parle de santé des sols. Il y a plein d'informations qu'on vous a données sur plein de détails. Mettez-les ensemble, travaillez, mettez en place des projets. Ça marche. Je vous l'ai dit, je suis très, très vieille, là, mais ça marche. ça marche. Ne lâchez pas. Ne faites juste pas lâcher. pas lâcher. Sous-titrage Société Radio-Canada